Vous en parlez un tout petit peu puisque moi j'étais pendant 20 ans dans les télécoms que quand j'ai démarré alors ça paraît un peu une histoire de vieux mais quand j'ai démarré en 95 tous mes fournisseurs étaient européens voire français il faut jamais oublier que la norme gsm ça a été inventé dans les laboratoires du fenêtre par france télécom et donc les grandes ce monde des télécoms ça paraît très lointain aujourd'hui s'appelait matra nortel alcatel nokia qui était encore un fabricant neux et qui fait se démarrer dans le radio téléphone et en l'espace de quelques années tout ça a malheureusement été balayé aujourd'hui si on veut se demander ce que vous avez dans vos poches droites ou dans votre sac à main on aurait 50% de samsung 50% d'apple et puis quelques miettes autour de tout ça donc on est dans un monde où la valeur d'une entreprise elle est très liée à sa capacité à se transformer et à anticiper l'avenir et donc sa durabilité est très importante donc c'est important pour nous au medef que ces sujets là soient traités il s'agit pas de les intégrer de manière forcée dans les comptes ou de changer les normes de manière obligatoire mais plutôt de prendre en compte l'entreprise dans sa globalité évidemment les experts comptables qui sont nos aides nos amis en tant qu'entrepreneurs ont un rôle très important à jouer alors c'est plus compliqué que d'évaluer les comptes mon avis beaucoup plus compliqué évaluer l'agilité de la culture d'entreprise sa capacité à affronter les vents contraires ou les vents changeants dans les années à venir me paraître un exercice autrement plus sophistiqué que simplement s'assurer que la valeur bilancielle est la bonne c'est clair que évaluer une usine un terrain ou un bfr on est dans du terrain connu quand on est dans l'actif immatériel la valeur d'une marque le respect de la gouvernance l'éthique d'une entreprise on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe mais je suppose que ce qui rend le travail de l'académie à la fois utile et passionnant et intéressant c'est pour ça que on est ravi que ces travaux aient lieu au MEDEF et donc sans plus tarder je vous souhaite une bonne séance de travail et je laisse la place à monsieur Nain pour démarrer la session merci beaucoup merci beaucoup qui mieux qu'un chef d'entreprise pour parler de l'entreprise monsieur roule bézieux ce bel hommage que vous venez d'adresser à l'académie me touche me touche d'autant plus que nous sommes ici dans le temple de l'entreprise c'est quand même l'entreprise votre nom à lui seul suffit pour résumer l'entreprise moderne l'entreprise qui bouge et donc la meilleure reconnaissance nous puissions dont nous puissions rêver dont nous pouvions rêver c'était effectivement vous acceptiez vous l'avez fait avec brio d'inaugurer cette séance chez vous au MEDEF merci beaucoup pour ça au revoir alors quelques mots sur l'académie d'abord si vous permettez pour ceux qui peut-être en ignorer un petit bout juste en introduction l'académie comme vous savez ça a été créée en 2004 lorsque j'étais président de l'ordre je sais que dans le public il ya beaucoup beaucoup d'experts comptables de cabinets de toute taille nous avons en principe 320 inscrits je pense que la moitié est présente j'espère que la totalité sera là de sorte qu'on puisse libérer les sièges vers l'arrière l'académie a été créée en 2004 j'ai expliqué ça monsieur rouble les yeux qui a eu la gentillesse de poser question sur ce que c'est d'où ça vient etc en gros c'est l'idée d'ouvrir la sphère ou le territoire des experts comptables à des noms d'experts comptables qui soient comptables financiers gestionnaires dans l'entreprise mais aussi universitaires aussi dans les administrations enfin tout public ce qui fait que aujourd'hui l'académie c'est 60 mille personnes pas seulement en france puisque comme vous le savez il ya 20 mille experts comptables sont 60 mille ça fait 40 mille de plus que les experts comptables à peu près 20 25 mille à l'étranger dans une trentaine de pays la plupart francophone et le reste 15 mille ou quelque chose comme ça en france et donc des personnes qui viennent de l'entreprise de la faculté des universités des administrations a beaucoup de gens de bercy qui sont adhérents de l'académie qui participent à nos travaux d'ailleurs dans le cahier dont vous disposez vous remarquerez qu'on a un représentant de l'administration donc chargé des problématiques liées au sujet dont il s'agit ce soir et qui a eu la gentillesse de faire une double page et qui s'est visiblement intéressé au sujet et donc le sujet la performance évidemment c'est un thème sans cesse renouvelé et adapté aux problèmes au point de vue du moment et il ya 50 ans il ya 20 ans il ya dix ans et aujourd'hui la façon de regarder l'entreprise dans son environnement la façon pour l'entreprise elle-même de se regarder et d'évaluer comment elle se situe par rapport aux autres n'est pas la même donc c'est ce travail que qu'avant et donc c'est ce travail auquel se sont attelés nos amis du groupe de travail dirigé par messieurs ya blonski et l'enniette qui sont là et à qui je rends un hommage vibrance sans oublier bien sûr les membres du groupe de travail vous les applaudirez chaleureusement quand ils vous auront présenté la marchandise donc laissez les d'abord vous présentez le fruit de la réflexion et le fruit de la réflexion de leurs collègues membres du groupe de travail dont vous aurez le détail dans le cahier de l'académie qui je tiens à le dire est en même temps un outil qui peut être utilisé par des gens dans cette salle qui sont dans l'entreprise et par aussi les experts comptables s'ils souhaitent aider les entreprises conseiller les entreprises à affiner leurs méthodes et leur processus d'évaluation de la performance donc voilà un petit peu les quelques mots que je souhaitais vous dire non sans vous indiquer que le 21 7 avril le 27 avril nous avons avec mon ami à resky guédir qui est ici et sa collègue à une conférence avec la fédération française du comité olympique sur une thématique très intéressante aussi mais j'en dis pas plus vous recevrez puisque vous êtes par définition membre de l'académie étant ici présent ce soir vous recevrez une invitation un chef de dette comme on dit incessamment sous peu voilà j'en dirai pas plus je laisse la parole à Serge Yablonski qui va dire quelques mots avant de d'animer la table ronde et de présenter ses collègues merci bonjour à tous et merci beaucoup au BDF de nous accueillir effectivement cette salle est superbe et merci d'être nombreux il m'appartient maintenant de vous présenter effectivement le contenu de cet ouvrage afin de vous inciter à l'ouvrir et à l'utiliser activement puisque c'est vraiment un outil opérationnel et ensuite nous aurons une table ronde avec des témoignages d'entreprises qui réagiront effectivement sur ces différentes approches d'évaluation de la performance durable des entreprises tout d'abord je parle pas mon nom mais je parle au nom du groupe de travail que vous voyez représenter ici tout le monde a beaucoup travaillé pour marquerait une parité un homme femme ça c'est important et vous remarquerez surtout que aussi c'est un panel assez assez diversifié qui a permis effectivement de voir l'entreprise sous différents angles alors il y a eu aussi d'autres contributeurs dont vous pourrez lire certains sont présents d'ailleurs ici et dont vous pourrez lire effectivement les noms et les contributions dans l'ouvrage alors tout d'abord quel est l'objectif que l'on a cherché à atteindre dans cette étude en fait dans ce guide tout d'abord on a voulu bâtir un baromètre qui va permettre à l'entreprise de voir les opportunités qui lui restent et de voir aussi les risques majeurs qu'elle peut avoir et alors on a représenté sous forme effectivement de ce radar qui dans la ligne jaune c'est un benchmark qui est purement théorique à ce stade la ligne bleue est une représentation d'entreprise qui est purement théorique aussi à ce stade mais ça montre un peu les différents volets qu'il faut étudier de notre point de vue pour effectivement faire une évaluation globale une performance durable alors tout d'abord ça ça cette étude s'inscrit dans d'autres études qui ont été fait au préalable et je crois qu'il qui comme il ya une continuité que c'est vraiment effectivement une collection en tant que tel il faut en faire état le premier livre a été le premier guide a été la gouvernance d'entreprise une vision globale du management et je vous explique vous verrez tout à l'heure un peu ce que l'on entend par l'aspect de cette gouvernance d'entreprise et quels sont ses rouages et son processus on a un deuxième ouvrage qui a été la gouvernance de l'offre là aussi c'est analyser le processus de gouvernance de l'offre l'évolution de l'offre par les entreprises un troisième ouvrage qui a été le management par les processus pourquoi comment et huit cas pratiques donc huit entreprises ont témoigné et nous ont fait part effectivement de pour quelles raisons est ce qu'ils ont cartographié les processus et l'utiliser en tant que management à chaque fois on a eu une conférence comme celle aujourd'hui ce soir et on a eu avec des key speakers assez religieux style claude bébé a pour le premier ou francis paire pour le deuxième et puis de nombreux témoignages d'entreprises toutes plus performants si je puis dire les unes que les autres et ça a été des conférences très intéressantes comme j'espère que ce sera le cas ce soir pourquoi pourquoi ce cahier pourquoi ce nouveau cahier quand on regarde le aujourd'hui notre rôle monsieur espère comptable quelque part quand on regarde le rôle des financiers on a toujours un côté qui est quand même assez passé on raconte l'histoire d'hier souvent on dit qu'elle est juste mais elle est d'hier donc c'est quand même pas très compliqué et c'est en tout cas pas ça qui permet de d'évaluer une entreprise quand on évalue par exemple financièrement une entreprise on dit ah bah celle là elle s'est vendue à tel prix donc celle là elle doit bien valoir ça quand on a dit ça on n'a pas dit que c'est parce que elle a une un staff qui est du tonnerre parce qu'elle a une culture étonnante parce que c'est on n'a pas additionné on sait pas calculer ça on sait pas additionner toutes les briques qui font que l'entreprise a une valeur de temps donc nous on s'est attaché à ça on s'est dit on va peut-être pas arriver à le faire en additionnant des euros mais on va au moins arriver à le faire avec des modèles de maturité pour les deux pour les éléments qu'on n'arrive pas à chiffrer en tant que tels et c'est ça a été ça notre démarche c'est comme ça qu'on est parti effectivement sur sur ces aspects le contrôle de gestion c'est parfait c'est utile mais c'est utile pour une petite partie de l'entreprise et c'est pas là où on va une entreprise aujourd'hui on a besoin d'abord de commencer par sa stratégie pour l'évaluer on a besoin de voir où est ce qu'elle va qu'il est où est ce qu'elle veut aller quelles sont ses perspectives comment est ce qu'elle les a étudiées on a besoin de voir aussi dans quel monde elle vit est ce que comment elle réagit par rapport à l'environnement on a besoin de voir aussi quelle est l'offre qu'elle est ce qu'elle est dans le pipe qu'est ce que demain elle va faire qu'est ce que demain elle va vendre comment elle va réagir aussi à toutes les effectivement les perturbations que l'on voit aujourd'hui avec notre évolution industrielle actuelle donc je crois que c'est tout ça qu'il faut compléter pour compléter le contrôle de gestion compléter tous les chiffres que l'on que l'on fait que l'on peut éditer en tant qu'histoire comptable et c'est ça l'objet de ce nouveau cahier c'est pour ça qu'on l'a fait alors pour autant il faut regarder la stratégie faut regarder l'évolution de l'offre faut regarder évidemment le contrôle de gestion qui va mesurer de performance opérationnelle mais c'est pas tout il ya des aspects qui perdure beaucoup et c'est que qui qui sont très très important prenez des entreprises et imaginez supposer que vous ayez des entreprises qui aient a priori les mêmes rendements financiers imaginez que sncf accord et google et gagne le même le même rendement pourquoi est ce que vous sentez des différences malgré les chiffres entre ces trois entreprises quels sont les éléments qui vous permettent de dire voilà pourquoi j'ai plus envie d'aller vers telle entreprise que telle autre c'est partant ces constats que l'on s'est creusé la tête et qu'on a essayé effectivement de déterminer pourquoi et on a classé ça en cinq zooms que vous voyez ici qui sont l'un la transformation numérique on voit bien qu'une entreprise qui aujourd'hui se transforme pas n'a pas fait sa transformation numérique quelque part elle est presque sûr d'aller dans le mur d'un autre côté il ya d'autres aspects qui sont est ce que la culture d'entreprise on voit bien il y en a qui sont prêtes au changement il y en a d'autres qui freinent est ce que l'éthique à la compliance est ce que on est borderline ou est ce que au contraire on profite et on fait profiter autour de soi d'une certaine éthique est ce que l'image de marque est ce qu'on a une image de marque est connue qui est reconnue clairement c'est clair que plus on a une belle image de marque plus on fait le chiffre d'affaires et plus en plus on fait on a des marges importantes donc voilà on a à ligné et puis le dernier point c'est l'inmanagement je vous passez en revue ces différents éléments parce que ça paraît c'est assez c'est important et c'est là dessus qu'on a bâti à chaque fois dès à l'aide des questionnaires des modèles mais des méthodes d'évaluation effectivement de la performance et de l'impact sur la performance ce joli petit schéma c'est le schéma de la gouvernance c'est le le processus de gouvernance si vous regardez bien à gauche vous avez les parties prenantes celle à qui on s'adresse c'est stakeholder on les traduit comme on veut c'est ce que l'on va regarder pour bâtir nos stratégies et on va bâtir la stratégie en répondant à leurs attentes qu'ils soient d'abord des clients mais qu'ils soient aussi des salariés qu'ils soient des banquiers qui soient un écosystème nous le dira tout à l'heure monsieur berna mais c'est tout ça donc on bâtit notre stratégie en fonction des stakeholders qu'on a dûment identifier c'est cette stratégie on la décline en objectifs opérationnels qui eux mêmes viennent impacter les processus de l'entreprise pour les optimiser les modifier les adapter c'est du processus par des projets font appel à des ressources de l'entreprise que ce soit des ressources matérielles ou immatérielles et informationnelles et tout ça ça tourne bien et à tel point qu'on le mesure au niveau du pilotage en bas et c'est ça l'objet de notre cahier c'est ce le pilotage qui ensuite va permettre à la fois de revenir pour les processus pour les améliorer et à la fois vers la stratégie pour rebâtir la stratégie la faire évoluer la faire bouger voilà et c'est le pavé du en bas donc de cette gouvernance d'entreprise qui nous a amené à conduire ce cahier aujourd'hui autre aspect important c'est que quand on bâtit là c'était bâtir la stratégie en fonction de répondre aux attentes des stakeholders il ya un autre aspect aussi c'est quel est l'impact de l'entreprise sur l'environnement sur son environnement et ça c'est ce qu'on appelle la rse qui est du moins calibré avec notamment j'ai repris la définition des 7 questions centrales de iso 26000 que vous voyez ici donc la gouvernance et droits de l'homme les relations et conditions de travail l'environnement la loyauté des pratiques les questions relatives aux consommateurs et communautés et développement local à chaque fois pour tout ça que ce soit pour la stratégie qu'on a vu tout à l'heure que ce soit pour la rse vous avez des questionnaires d'évaluation de la maturité qui permet à chaque entreprise de se situer et de pouvoir ensuite se comparer avec d'autres entreprises processus de création de l'offre vous voyez que c'est une c'est le printemps c'est parfait alors la processus de création de l'offre c'est donc c'est le deuxième ouvrage qui a été fait je vous c'est une photo qu'on a repris du guide et qui montre bien quel est le de quoi est ce que l'on parle vous avez tout en bas l'aspect tout l'environnement ce qu'on appelait l'humus c'est l'environnement direct de l'entreprise vous avez ensuite ses racines ses racines c'est toutes les compétences le patrimoine de compétences de l'entreprise auquel elle peut utiliser et dont elle va se servir pour faire effectivement évaluer son offre ou qu'elle va aller chercher des compétences complémentaires si jamais il y en a qui vont ensuite vous avez le tronc qui est le processus lui-même de d'évolution de l'offre avec évidemment le marketing stratégique le la r&d etc et tout le process qui ensuite permet d'aller vers les réseaux de distribution pour distribuer les produits au bénéfice des consommateurs qui sont dans l'atmosphère voilà le processus c'est là aussi on a décliné effectivement tout ce processus et on a un questionnaire qui permet d'évaluer effectivement le la maturité de l'entreprise en matière le processus co2cache alors le slide est presque illisible tellement il est chargé mais c'est pour vous montrer la densité quand même du travail qui a été fait sur le sujet co2cache c'est tout simplement à partir du moment où le client commence à penser qu'il va nous acheter quelque chose jusqu'au moment où on va en encaisser le prix donc c'est vraiment tout le service et toute la fourniture de la satisfaction client là dessus donc on est évidemment sur les coûts qualité flexibilité et délai comme critères de performance et là dessus il ya des modèles qui ont été bâti effectivement notamment des modèles en matière de contrôle de gestion avec les modèles abc abm qui sont bien connus et aussi les balances core card là tout ça on en parle beaucoup ceci dit les applications sont pas toujours très rigoureuses et on pas vraiment comparable d'entreprise à l'autre donc c'est pour ça que là on est allé assez loin dans le détail merci jean-louis et on a bâti d'ailleurs vous verrez en annexe à cette partie tout un cas pratique chiffré qui a été détaillé comment on pratique effectivement une de manière assez puriste mais très efficace une méthode abb abm abc et au dessus vous avez la balance core card évidemment avec que vous connaissez tous avec ses quatre composantes ça c'est pour le principe le plus connu c'est là où on mesure la performance mais la performance c'est beaucoup c'est bien autre chose que c'est que les les processus opérationnels est le même pardon alors là j'en ai profité de ce processus pour vous montrer aussi parmi les les outils qu'il y a dans le guide des listes de d'indicateurs à la fois des indicateurs d'activité et des intérêts des indicateurs de résultats des processus que vous pouvez voir là j'ai fait des petits extraits pour montrer deux trois lignes et vous avez des exemples d'indicateurs que qui peuvent être utiles pour mettre en place dans les entreprises voilà pour la partie j'irai la plus didactique de la plus complète le corps de l'ouvrage et maintenant les cinq zooms sur lesquels on veut mettre l'accent le zoom transformation numérique transformation numérique c'est tout à l'heure monsieur roulebézieux a bien mis l'accent dessus on y est on n'y est pas si on n'y est pas il ya des chances il faut pas oublier que la moitié des entreprises du fortune 500 en 2000 ne sont plus là en 2004 en 2016 la moitié elles ont soit disparu soit fait faillite mais en gros il les choses bougent beaucoup évoluent beaucoup donc il faut être très réactif et très agile sur quoi est ce que la transformation numérique marque le pas le plus vous avez les alors d'abord sur la gouvernance gouvernance d'entreprise aujourd'hui il n'y a pas dans tout dans tous les groupes on voit des on voit des responsables du numérique des cdo comme ça qui sont au comex qui qui ont une importance qui prennent un enjeu majeur on voit d'ailleurs les budgets qui suivent parfois centaines de millions dans les entreprises en disant on met ça sur le numérique l'informatique bien sûr est complètement bouleversée parce que à la fois dans ces méthodes et dans cette dans ces domaines d'application il ya beaucoup de nouveaux domaines d'application des des voilà et des méthodes qui changent on en parlera tout à l'heure il ya les fonctions support qui en ont profité pour s'améliorer pour améliorer leur efficacité il ya le marketing digital qui est né par définition avec le numérique puisque c'est l'utilisation même du du numérique pour suivre le client pour pour toucher le client il ya les canaux de distribution qui changent les plateformes aujourd'hui les plateformes que l'on connaît bien de vente ont complètement changé la donne pour pour nombre d'entreprises et de même que l'expérience client aujourd'hui on arrive à suivre le parcours client on arrive même à le piloter presque à lui faire acheter sans qu'il ait le temps de dire oui quand dans son parcours dans un magasin ou autre voilà donc la transformation numérique touche tous les domaines de l'entreprise vraiment est vraiment quelque chose important là aussi vous avez un questionnaire qui vous permet de mesurer ton niveau stratégique au niveau création de l'offre et au niveau opérationnel de l'impact de la transformation numérique et la maturité de l'entreprise en la matière culture d'entreprise alors là aussi on a vraiment on s'aperçoit qu'on est sur un changement complet de valeur mise en avant par les par avec notamment avec la nouvelle génération vous avez à gauche les valeurs j'irai actuelles ou un peu d'hier qui parle vous voyez les principales valeurs le résultat financier régulier des nouveaux produits innovants des bonnes images de marques par de marché partenariats qui fournissent ça c'est on sent que c'est bien ça et n'a pas du tout voir les attentes pour demain vous voyez en gris clair c'est ce qui est de nature sociétale et en gris foncé c'est ce qui est nature opérationnelle et vous voyez que le sociétal prend une part très importante et que nos valeurs habituelles on les retrouve quand même dans le bas de la liste ça existe toujours mais c'est dans le bas de la liste et on a toujours quand même la traite bien ses collaborateurs écoute les clients en premier traite bien ses collaborateurs placez le client avant les produits voilà et ça on sent bien que et on le sent dans les entreprises on le sent partout dans les attentes on le voit et ça c'est une c'est un aspect qui est une évolution très importante pour mesurer ça j'ai profité de ce de ce zoom pour vous montrer à quoi ressemble dans l'ouvrage des questionnaires de maturité donc vous avez là pour chacun des zooms vous avez les mêmes structures vous avez une première partie en haut qui est mesure de la performance stratégique vous avez deux parties mesure la performance de création de l'offre et une troisième partie mesure de la performance opérationnelle à chaque fois pour chaque zone c'est la même structure avec après des questions très claires la culture de l'entreprise pousse à regarder ce que ce qui se passe dans son écosystème en matière d'offres on regarde et c'est à chaque fois donc pour voir effectivement quels sont les impacts est ce que on a la culture d'entreprise adaptée et qui est la maturité l'entreprise en matière par rapport à sa stratégie autre zoom éthique et compliance on sent que l'entreprise est de plus en plus encadré de tous les côtés quand même si vous le savoir donc ça c'est la compliance la mesure de tout ça alors les domaines sont très vastes alors compliance on a employé le terme qu'on parle compliance plutôt conformité simplement parce que quand on regarde les plaquettes des groupes on parle toujours des éthiques et compliance donc on n'a pas voulu innover bon tant pis pour l'anglicisme toujours est qu'il que ça couvre des domaines très important et on est plus en plus confronté on participe de plus en plus à tous les aspects ça couvre effectivement des droits comme le droit de la concurrence le prix de transfert les embargos bnp c'est quelque chose les droits de l'homme n'aille quand c'est quelque chose les données personnelles avec le nouveau règlement qui vient de sortir les propriétés intellectuelles le tout ce qui est contrôle interne humain général et aussi avec les lois étrangères mais aussi la nouvelle loi sapin 2 sur tout ce qui est prévention anticorruption quand on voit je sais pas si vous avez regardé à peu près toutes les amendes qui tombent en ce moment et c'est colossal donc là on a vraiment un risque majeur pour les entreprises où il faut faire très attention il faut bien regarder à la fois regarder à la c'est clair et les états sont pas très claires et ceux qui regardent ça sont pas tellement pour faire plus propre c'est plutôt pour essayer de piquer des marchés aux autres pour être clair c'est comme ça que ça ça voilà donc faut faire attention tout ça c'est une donc c'est très important d'évaluer effectivement quels est le les risques que l'on a et les avantages que les atouts que l'on a pour qu'on peut mettre en avant en matière de d'éthique et de compliance là aussi vous avez un questionnaire qui est assez complet et qu'on a bien orienté quand même en priorité sur les aspects de prévention anticorruption image de marque tout le monde en rêve difficile à bâtir mais quand on l'a c'est vrai que le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires est là les marches sont là par contre quand on la perd et vous avez quelques exemples en bas l'histoire du diesel l'histoire de benetton perrier nike tout ça ça a été des il remonte la pente enfin à chaque fois il dépense beaucoup d'argent pour arriver lentement à remonter la pente de l'image de marque à côté de ça c'est clair que ceux qui sont cités là font des marges et ont des prix de vente qui sont bien au delà des concurrents qui font arriver les concurrents et des chiffres d'affaires qui sont très forts donc voilà et à côté de ça ça se mesure effectivement par des enquêtes par la blockchain qui va commencer à donner des mesures effectivement assez systématiques de performance des entreprises et enfin le dernier zoom qui est le 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 lean management vous vous rappelez le le lean management les années 80 l'industrie pure et dure au fond fond de zigyne le toyota qui invente le lean management et qui quelque part qui a été adopté par toute l'industrie automobile dans le monde et qui a permis à la fois de qui a permis de gagner en qualité de manière colossale et qui a permis de gagner aussi en rentabilité en productivité de manière colossale au point de quel point que toute l'industrie automobile d'abord et aussi toute l'industrie de manière générale s'est intéressée au lean management et l'a impliqué alors qu'est ce que c'est que le lean management il n'y a pas plus bête que le lean management si je puis dire c'est d'abord de bon sens premier et c'est ça qui marche c'est tout ce qui est gaspillage il faut le tuer et c'est quoi le gaspillage le fait d'avoir du stock ça immobilise de l'argent c'est du gaspillage le fait de transporter c'est du gaspillage si on peut mettre les gens côte à côte sans qu'ils puissent le passer d'un bras à l'autre ça évite les transports c'est du gaspillage etc etc vous avez les rebuts je vous en passe etc mais voilà à chaque fois des petites choses des trucs comme ça qui qui font gagner énormément et ça c'est vrai y compris dans nos métiers intellectuels juste comme ça puisque le lean management aujourd'hui on en parle à tout va l'amélioration continue elle est vraiment clé c'est effectivement c'est gaspillage et amélioration continue pensez à ça dans vos bureaux vous allez voir qu'il ya des mines à gagner sur le sujet on parle aujourd'hui du lean service à tout va on parle aujourd'hui du lean haïti avec des méthodes qui ont complètement changé et c'est là où les dc sont quand même assez chahuté perturbé parce qu'avec les méthodes agiles avec le devops avec le c'est quoi le devops c'est où les méthodes agiles c'est mettre tous les acteurs concernés côte à côte comme ça on n'a plus besoin d'écrire on n'a plus besoin on se parle en direct et du bout du bouche à oreille ça va dix fois plus vite et on est sûr qu'il n'y a pas de mécompréhension puisque tout le monde est là voilà là aussi bon sens premier vous me direz comment on peut il seulement y penser mais c'est comme ça toutes les on évolue tout le temps avec sur des aspects c'est le problème des organisations et on parle aussi du lean start up en disant les business plans fondement des business plans ils sont épais comme ça ils font des tas de trucs mais ils sont jamais suivis ils sont jamais atteignables c'est jamais atteint non plus et qu'est ce qu'on fait ça ne fait que brider la stratégie où ça colle une stratégie sur le papier que l'on est obligé de suivre et on passe à côté des évolutions du marché des nouvelles idées des trucs comme ça donc le start up c'est justement eh bien on fait avec les idées en fait avec le marché on fait avec les attentes on regarde ça en permanence pour piloter son projet sans être à vers la rigidité effectivement d'un plan quinquennal pour une entreprise qui n'a pas d'existence voilà ce que je voulais vous dire sur la présentation du bouquin je vous invite vivement à l'utiliser je vous dis c'est bourré de d'outils à l'intérieur donc n'hésitez pas utilisez les pour faire l'évaluation globale de la performance durable et je vous remercie de votre attention si vous souhaitez des questionnaires sous format excel vous avez un flash code ici qui vous permet vous flasher là ça et ça vous vous permet de rentrer en contact avec le groupe de travail et de nous laisser vos coordonnées pour qu'on réponde à vos questions et qu'on vous envoie les questionnaires merci votre attention c'est effectivement à la table ronde avec des témoignages d'entreprise très bien bonjour messieurs bienvenue et merci d'être présent monsieur ferrari on va peut-être vous présenter au fur et à mesure en tout cas monsieur ferrari vous vous êtes vous participez vous êtes directeur de recherche pour un fonds d'investissement qui justement regarde d'abord un certain nombre de valeurs de l'entreprise et in fine éventuellement les aspects financiers mais c'est pas là le premier et c'est là où votre témoignage effectivement va nous aider à montrer le zoom sur d'autres parties dans l'entreprise Olivier Piquet je vais prendre Philippe Bernard dans l'ordre d'arriver Philippe Bernard qui lui est un entrepreneur qui a viré sa cutie aujourd'hui dans le secteur public mais tout en ayant un excellent poste d'observation des entreprises au niveau de la médiation et de l'innovation donc ça c'est un bienvenu Olivier Piquet qui qui a été espère comptable dans une autre vie et qui aujourd'hui est directeur général de l'IJ Charmel qui est une ETI dans la lingerie féminine de luxe féminine de luxe et qui va nous effectivement qui nous expliquera lui la particularité en matière d'ETI et qui au passage résumera aussi quelques bons mots qui auront été dits dans cette au cours de cette soirée pour à titre de synthèse au passage on aura monsieur Verken qui n'est pas là ce soir parce qu'il est dans les placements à l'étranger mais qui on a fait une petite vidéo qui va avec son témoignage lui c'est assez intéressant aussi puisqu'il est patron du bien-être dans le groupe d'Anode bien-être des salariés dans le groupe d'Anode en résumé vous avez son titre officiel qui est là mais c'est ça donc voilà donc bienvenue messieurs monsieur Ferrari je vous passe à la fois donc directeur de recherche Trustim vous appuyez avec le vert et le rouge le vert pour avancer voilà bonsoir à tout le monde je suis ravi d'être avec vous ce soir donc effectivement je travaille dans une société qui s'appelle Trustim alors très exactement Trustim Finance je complète par le mot finance puisque c'est peut-être le lien qui nous unit dans la mesure où nous sommes une société de gestion qui a une particularité qui est celle d'investir dans les sociétés qui sont leaders de la satisfaction client donc il est vrai que j'écoutais depuis tout à l'heure avec la plus grande attention tout ce qui a été présenté puisqu'il est très clair je vais essayer de vous expliquer tout ça en quelques minutes il est très clair que tous ces sujets liés à la performance durable à l'environnement dans sa globalité de l'entreprise et plus particulièrement du client sont des sujets qui nous animent au quotidien puisque pour reprendre une expression qui a été utilisée également tout à l'heure où Serge vous parliez d'opportunité et de risque chez nous nous considérons que la première opportunité mais également le premier risque d'une entreprise ce sont ses clients alors Trustim Finance donc juste en quelques mots société de gestion créée en 2000 donc il y a une quinzaine d'années je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce qu'elle a peu d'intérêt mais l'intérêt pour moi de vous parler de cette société qui gère aujourd'hui à peu près 1 milliard d'actifs sous gestion c'est que à peu près 7 à 8 ans après le démarrage de l'entreprise l'un des deux associés s'est dit et si finalement on faisait la finance un petit peu différemment si finalement on s'intéressait peut-être à d'autres indicateurs de l'entreprise qui ne sont pas forcément des indicateurs qui témoignent de la richesse passée mais de la valeur future de l'entreprise et pour le mener à bien un certain nombre de recherches ont commencé à être menées et lorsqu'il a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait dans la littérature il s'est rapidement rendu compte que finalement il y avait plus de 30 ans plus de 30 ans de recherches qui montraient le lien entre la satisfaction client et le retour sur investissement dans sa globalité vous avez ici quelques extraits de recherche où vous retrouvez un petit peu partout sur chacune sur cette slide en particulier la notion de satisfaction client donc en particulier le lien entre la satisfaction client et la profitabilité future ou encore le lien entre le niveau de satisfaction client d'une entreprise et sa performance boursière donc qui nous intéresse à juste titre dans notre métier d'aujourd'hui mais aussi, et ce sont des sujets qui ont été évoqués tout à l'heure ce point qui est on ne saurait trouver dans les principaux indicateurs de performance des entreprises dans les seules données financières qualité, satisfaction client, innovation, part de marché, etc. sont des indicateurs qui reflètent bien mieux les conditions économiques donc vous voyez on est sur des sujets qui sont pleinement posés et que je vais m'efforcer peut-être de vous raconter un peu plus dans le détail après ces magnifiques verbes bâtiment alors il se trouve que comme on est au MEDEF c'est logique de parler d'entreprise et de patron moi je suis un peu particulier dans ce métier parce que même si j'ai le plaisir à être avec vous ce soir sachez qu'il y a encore un an je travaillais encore dans le marketing et j'ai travaillé au cours des 20-25 dernières années dans le marketing client dans la satisfaction client dans l'expérience client et puis un jour j'ai reçu un coup de téléphone de Jean-Sébastien Bellet qui m'a dit voilà on a développé ces fonds on va aller encore un petit peu plus loin et on a véritablement besoin d'accélérer notre performance à nous et puis il se trouve que cette démarche finalement de satisfaction client elle est bien entendu engagée depuis de nombreuses années en Europe de l'autre côté de l'Atlantique mais dans le monde financier plus exactement les messages ont mis un petit peu de temps à arriver jusqu'à nous vous avez sous les yeux la une du magazine Investir d'un magazine Investir du mois de juillet dernier et c'est une première 50 grands patrons à la conquête du client de demain ce qui veut dire que il y avait un dossier complètement consacré au client et vous avez tous les grands patrons du CAC 40 qui ont décidé de prendre la parole et finalement de donner leur avis leur vision des choses et surtout leur manière de considérer le client preuve quelque part que non seulement les financiers mais également les patrons en France en tout cas ont pris la mesure de ce sujet et comme on est dans le monde financier dans notre domaine c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Warren Buffett qui a montré la voix quand même sur pas mal de sujets comme vous le savez l'anecdote est la suivante on est également l'été dernier et monsieur Warren Buffett est invité dans une salle très très grande un petit peu plus grande que celle-ci il y avait quand même 10 000 personnes 10 000 entrepreneurs donc un certain nombre de choses ont été développées et à la fin à la fin de son intervention on lui a posé une question et on lui a dit monsieur Buffett quel serait votre meilleur conseil pour un entrepreneur et comme vous le voyez sur cette slide Warren Buffett a répondu enchanté vos clients et il a d'ailleurs cité Jeff Bezos qui a créé donc Amazon il y a plus d'une vingtaine d'années Amazon que vous connaissez tous mais il y a quand même la particularité dans l'histoire des entreprises à être la seule entreprise qui est passée de zéro à plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires en moins de 20 ans alors je m'arrête là sur ces quelques exemples vous l'avez compris on l'avait déjà dit auparavant vous le savez nous sommes entrés dans l'ère du client vous voyez ici cette représentation de notre partenaire Forrester Research avec lequel nous travaillons qui vous montre les grandes phases par lesquelles nous sommes passés dans l'économie moderne 1990-2010 a été effectivement une période importante qui est considérée comme étant l'ère de l'information c'est la création en tout cas le développement très fort d'entreprises comme Google mais il est vrai qu'à partir de 2010 cette révolution client qui était là depuis un petit moment c'est complètement révélé c'est complètement déclenché et accéléré grâce à la révolution digitale et nous sommes désormais entrés de manière irréversible dans l'ère du client client qui finalement demande enfin prenne le pouvoir et demande d'être le centre de l'entreprise donc une fois que je vous ai dit ça il y a quand même un constat et je pense que tous les travaux que vous menez sont extrêmement importants sur ce sujet le constat est relativement simple tout le monde le comprend mais dans la réalité au quotidien toutes les entreprises ne l'ont pas forcément compris vous avez ici deux exemples sur la partie gauche de l'écran un premier exemple qui montre que 85% des décideurs pensent que leur organisation offre une bonne expérience client alors que finalement 40% des clients sont d'accord avec cette affirmation premier exemple deuxième exemple dans lequel je ne vais pas rentrer dans le détail mais qui montre en synthèse qu'entre ce que les entreprises font pour résoudre les insatisfactions de leurs clients et ce que les clients perçoivent véritablement de la manière dont ces insatisfactions ont été résolues il y a là aussi un écart fondamental deux enseignements le premier c'est que toute entreprise et vous l'avez cité juste avant doit absolument avoir un dispositif d'écoute client permanent continu avec une remontée du feedback du client premier enseignement deuxième enseignement attention parce que on peut avoir une bonne écoute une bonne compréhension des attentes des clients il faut absolument disposer également d'un bon dispositif d'exécution sur le plan opérationnel d'où aussi tous les enjeux autour du référentiel que vous nous avez présenté alors le client a changé vous avez peut-être croisé sur les réseaux sociaux cette petite image qu'on aime bien on est passé de subir à choisir vous le voyez il y a encore quelques années on ne se serait pas imaginé de dire une chose pareille le livreur m'a dit qu'il passera entre 8h30 et 18h30 je lui ai répondu que j'habitais entre Perpignan et Dunkerque samedi dernier j'ai commandé à 12h55 quelque chose sur Amazon comme Amazon vient de passer maintenant sur la livraison le soir même à partir de 25 euros de dépense et comme je suis Amazon Premium j'avais chez moi à mon étage les produits que j'avais que j'avais commencé que commandé pardon donc on est rentré dans cette ère du client comme je vous le disais la relation avec le client s'est complètement inversée il faut absolument prendre tout cela en compte et nos études et analyses que nous conduisons chez Trusteam montrent que finalement ces attentes sont organisées autour de 3 sujets essentiels que sont le temps l'excellence et l'authenticité le temps ça se traduit alors le temps ou le respect au temps ça se traduit par des comportements d'immédiateté d'impatience je vous parlais d'Amazon il y a un instant sachez que 57% d'entre nous 57% des français quittent un site internet si le site ne s'est pas affiché dans les 3 secondes 3 secondes uniquement 3 secondes Amazon au passage d'ailleurs a montré que un ralentissement d'une seule seconde était équivalent à un manque à gagner sur un an de 1,6 milliard de dollars donc le temps c'est important c'est à la fois une exigence une attente du client qui s'accélère et en même temps ça renvoie comme je vous le disais à une nécessité et une réalité d'excellence opérationnelle l'excellence on y est c'est le deuxième sujet pour faire simple aujourd'hui il n'y a plus la place pour un produit pour un service moyen on veut tous ce qu'il y a de mieux on veut l'excellence parce que justement on est habitué à des sociétés qui sont dans l'excellence donc ça se traduit par des comportements d'exigence de zapping les études montrent que 50% d'entre nous en France mais également à l'étranger ont changé de fournisseur dans les 12 derniers mois suite à une mauvaise expérience client 50% ça représente un volume d'affaires absolument conséquent mais j'aimerais terminer sur les attentes par ce point vraiment essentiel qui est l'authenticité il est évident que dans ce déluge digital dans cette marée digitale les entreprises qui réussissent à conserver une part d'authenticité et une relation avec leurs clients authentiques physiques dans le cadre d'un magasin ou dans le cadre d'une interaction téléphonique par exemple combinées bien entendu à un process digital optimisé sont des entreprises gagnantes vous prenez Nespresso même si vous avez commandé vos capsules Nespresso sur le site internet qui aujourd'hui est la majorité des clients Nespresso si vous allez les chercher en magasin on se fera un point d'honneur à vous les remettre avec en vous donnant le sachet le présentant à deux mains avec le like contact comme on dit en anglais donc le regard pleinement dans les yeux donc cette dimension d'authenticité est également extrêmement importante alors par rapport à ça je vous le disais nous avons construit des fonds nous avons des différents fonds pour vous les citer simplement qui s'appelle Trust Team ROC par exemple pourquoi ROC ? pour Return on Customer donc nous investissons dans des entreprises qui sont soit leaders sur leur secteur soit qui sont dans un momentum extrêmement important parce que nous avons détecté que ce seront des entreprises qui vont devenir des leaders ce qui se cache derrière ça c'est finalement des potentiels absolument extraordinaires pour ces entreprises et finalement c'est du bon sens les trois leviers fondamentaux sur lesquels effectivement l'entreprise va réussir à générer davantage de revenus ou générer davantage de marge sont 1 la fidélité 2 la recommandation 3 le pricing power un client satisfait un client très satisfait c'est un client qui a plus de chance d'être fidèle et un client qui est plus fidèle il va venir plus souvent il va dépenser davantage chez vous et il va en parler autour de lui et ça c'est le deuxième axe la recommandation aujourd'hui on le sait tous dans tous les métiers tous les services il est extrêmement coûteux d'acquérir des nouveaux clients en revanche si vous pouvez bénéficier du bouche à oreille la recommandation faite par vos propres clients donc ça va se traduire directement sur votre pas de ligne en particulier sur votre profitabilité et enfin le pricing power je vous citais l'exemple de Nespresso je ne sais pas si vous le savez mais Nespresso c'est du café entre 80 et 90 euros le kilo là où chez Ediard vous l'avez entre 15 et 20 euros donc si on accepte de payer ce café à ce prix là c'est qu'on a une expérience qui nous plaît une expérience qui est supérieure à d'autres expériences et donc ça veut dire que les clients en question ce qu'on recherche tous vont finalement résister résister à des augmentations de prix que vous pourriez passer éventuellement donc le pricing power vous donne un avantage concurrentiel extrêmement fort alors pour conclure voici juste deux exemples chiffrés le premier c'est un exemple qui vous montre que lorsque l'on classe les entreprises leaders versus les entreprises qui sont retardataires ou les entreprises moyennes dans le domaine de la satisfaction client vous voyez que la performance en termes de croissance de la marge opérationnelle est bien plus importante chez les leaders qu'à l'opposé bien entendu chez les retardataires je vous parlais il y a quelques instants de la dimension temporelle le respect au temps qui est important ce qui me permet de vous montrer cette dernière colonne sur l'amélioration moyenne du temps de réponse aux demandes des clients vous voyez que chez les leaders on est dans une logique où on s'améliore bien davantage sur le temps de réponse donc la dimension temporelle est bien prise en compte et bien davantage chez les leaders un mot pour vous dire quand même la manière dont on travaille donc vous l'avez compris on a cette originalité qui est de ne pas travailler d'entrée sur des critères financiers on va rentrer ce sont les niveaux 1 et 2 que vous voyez sur cette slide on va rentrer d'abord par des critères extra financiers donc nous avons construit un partenariat avec la société Ipsos société française présente dans 86 pays dans le monde 1,8 milliard de chiffre d'affaires donc le troisième acteur mondial et nous avons construit ce partenariat exclusif qui nous permet d'auditer à peu près 100 000 clients en Europe tous les ans et donc nous connaissons aujourd'hui les meilleures entreprises en Europe dans le domaine de la satisfaction client sur 15 secteurs alors une fois que nous avons identifié ces sociétés nous allons rentrer ensuite en relation avec ces entreprises pour nous assurer et c'est le point aussi de convergence avec vos travaux pour nous assurer de la durabilité de cette satisfaction client est-ce que les bons moyens ont été mis en place y a-t-il une stratégie client y a-t-il un chief customer officer y a-t-il un chief digital officer comme vous le disiez tout à l'heure bref est-ce que les bons moyens sont là sont au rendez-vous et vont durer dans le temps ça réduit un petit peu les choses et c'est seulement ensuite que nous allons regarder ces entreprises sous l'angle de critères financiers classiques pour arriver à peu près à une cinquantaine d'entreprises qui figurent dans nos fonds un exemple d'entreprise il y a trois catégories d'entreprises qu'on regarde chez nous vous avez par exemple Nordstrom et Michelin qu'on considère nous comme des leaders identifiés parce que les enquêtes nous montrent que ce sont les meilleurs parce que leur pratique et la mise en oeuvre d'un certain nombre de choses montrent que ce sont des entreprises qui sont leaders dans le domaine de l'expérience client vous avez des étoiles montantes des entreprises comme Criteo par exemple vous savez qui fait du retargeting qui est une entreprise qui a eu cette intelligence de se dire je vais répondre aux besoins de mes clients qui finalement investissent énormément d'argent sans savoir si l'argent investi est véritablement efficace donc avec cette technique de retargeting on sait où investir son argent et donc optimiser le retour sur investissement et puis pépite cachée pourquoi cachée parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas pensé au départ qu'Aéroport de Paris serait une entreprise dans un tel momentum de satisfaction de qualité de service mais en observant les classements on s'est vite rendu compte que toute la démarche d'amélioration continue et de rupture surtout dans un premier temps sur la qualité de service avait vraiment vraiment donné des fruits extrêmement intéressants chez Aéroport de Paris au final vous avez sous les yeux la performance de ce fonds Trust Team Rock en bleu sur une période de temps depuis sa création depuis 2011 et puis en orange la catégorie Action Monde vous voyez qu'on est en logique de surperformance voilà je m'arrête ici sachez que je suis à votre disposition bien entendu pour répondre à toutes vos questions tout à l'heure merci votre attention merci beaucoup pour cette démoniaire j'en prendrai on a une session de questions réponses juste après la table ronde où tout le monde pourra répondre on va passer maintenant sur la petite vidéo bonjour mesdames bonjour messieurs je regrette de ne pas être des vôtres aujourd'hui mais je suis très heureux d'être présent à distance pour partager avec vous les réflexions et l'expérience d'un praticien des ressources humaines sur la performance durable des entreprises alors la performance durable qu'est-ce que c'est il me semble que la performance durable des entreprises c'est la capacité d'une entreprise à exercer avec succès son activité aujourd'hui sans obéir la capacité à le faire de main avec tout autant de succès alors ça veut dire alors ça veut dire par exemple pour une entreprise ne pas réduire la qualité de ses produits pour promouvoir de la marge à court terme au dépend de la satisfaction de ses clients ça peut aussi vouloir dire continuer d'investir dans son outil de production et dans l'excellence de celui-ci malgré les contraintes en termes de cash ça peut enfin vouloir dire continuer à préserver la santé la sécurité le bien-être des équipes pour garantir leur engagement durable dans le temps et ce malgré un contexte business tendu alors il me semble que quand on parle de performance durable il ne peut pas y avoir de réflexion sur la performance durable sans réflexion sur le travail parce que le travail il unit de façon équilibrée trois dimensions essentielles la performance ou la contribution économique de l'entreprise qui peut être aussi sociale ou environnementale les moyens techniques de l'entreprise et enfin les hommes de l'entreprise et c'est le travail qui au coeur assure la régulation équilibrée de ces trois éléments pour il me semble assurer la performance de l'entreprise alors la performance durable alors quand on parle de durable il me semble que nous vivons dans un monde où la notion même de durabilité est fortement remise en question parce que les ruptures permanentes je pense aux ruptures économiques la volatilité des prix des matières premières je pense aussi à la globalisation des marchés avec des entrants permanents les ruptures techniques que nous connaissons tous font que des trois dimensions que je viens d'évoquer la troisième c'est-à-dire l'homme est devenue une variable d'ajustement et il en résulte que ce fameux triangle qui réunit la contribution économique de l'entreprise l'excellence de ses moyens techniques et l'homme n'est plus équilibré et quand ce triangle se déséquilibre c'est le travail lui-même et la pérennité du bon travail producteur de richesse qui est remise en cause et qui ne permet plus de relier de manière équilibrée les trois dimensions de ce triangle alors en plus cette tendance j'ai évoqué ce déséquilibre elle est accentuée par le contexte de transformation permanente dans lequel se soumettent les entreprises et qui fait que le bon travail producteur de richesse d'une part et la transformation permanente d'autre part entre en compétition en ce qui concerne l'attention du top management et la mobilisation des meilleures ressources de l'entreprise et que ça crée une difficulté alors et la question des indicateurs de pilotage dans tout cela alors il me semble que c'est justement quand les hommes perçoivent qu'ils perdent le contrôle de quelque chose qu'ils éprouvent le besoin de mettre en place des indicateurs pour mieux les contrôler c'est pourquoi les indicateurs de pilotage de la performance durable au-delà des strictes indicateurs économiques ne datent pas d'hier et les grandes entreprises comme celles où je travaille sont engagées dans des démarches de RSE exigeantes et moi-même dans le cadre de mes fonctions je réponds d'un certain nombre des chapitres de la responsabilité sociale qui nous sont soumis par Vigeo le DJSI et les agences de notation la difficulté à laquelle on est confronté c'est qu'on peut empiler tous les indicateurs de pilotage aussi pertinent soit-il que l'on souhaite si pour les raisons que j'ai exposées précédemment il y a de moins en moins de personnes pour les lire pour les interpréter et plus encore pour agir on est guère avancé or cela prend du temps de bâtir un indicateur de pilotage pertinent dans mon domaine des conditions de travail par exemple je considère que pour bâtir un indicateur d'absentéisme mondial compris et interprétable par tous de façon pertinente et homogène ça prend entre 2 et 3 ans alors il me semble qu'à ce stade une comparaison avec la Formule 1 peut avantageusement illustrer le propos d'abord parce que le business va très vite ensuite parce qu'il s'agit d'une compétition et enfin parce que le management de l'entreprise peut à la fois ressentir l'ivresse et aussi la prise de risque du pilote de Formule 1 or justement est-ce que vous avez déjà regardé le tableau de bord de pilotage d'une voiture de Formule 1 il est limité à quelques indicateurs extrêmement simples la vitesse la température du moteur la jauge à essence le compte-tour par ailleurs le pilote de Formule 1 conduit-il son bolide les yeux rivés sur le tableau de bord pas du tout et rien ne remplace le métier la vue l'ouïe le ressenti des vibrations du pilote de Formule 1 qui va mener son bolide vers la victoire pour ceux qui s'intéressent dans la Formule 1 imagine-t-on dans le monde de la Formule 1 dissocier le palmarès de la marque les qualités techniques de la machine et du moteur les prouesses et l'intelligence humaine du pilote et aussi oublier au cœur le travail quotidien d'équipes pluridisciplinaires qui ont travaillé pendant des années pour obtenir le titre alors il en va de même pour la performance durable de l'entreprise et pour synthétiser mon propos d'une part on ne peut privilégier deux des dimensions de ce fameux triangle la dimension économique et la dimension technique au dépend de la troisième la dimension de l'homme et aussi oublier en son cœur le travail qui est censé réguler harmonieusement les trois et deuxième point on peut et on doit mettre des indicateurs mais on doit veiller à ne pas écraser les pilotes de l'entreprise sous une quantité d'indicateurs qu'ils ne peuvent décemment piloter je vous remercie Philippe bonsoir à toutes et à tous je suis très impressionné et très heureux d'être là avec vous ce soir d'abord je n'ai pas viré ma QT Serge je n'ai pas viré ma QT effectivement j'ai avant tout un passé d'abord de quelques années dans des grands groupes à fabriquer des avions dans un groupe qui a mis au point l'Airbus A320 j'ai fait partie de cette petite équipe extraordinaire d'ailleurs c'est à cette époque-là qu'on s'est rencontrés puis ensuite j'ai eu envie d'entreprendre donc je me suis lancé dans une première aventure entrepreneuriale que j'ai bien réussi puis une seconde en parallèle je me suis toujours impliqué dans la vie associative qui me permettait de rassembler autour de moi et de me retrouver avec des pairs et en particulier des entreprises d'innovation et de croissance et j'ai présidé le comité Richelieu pendant quelques années qui est un comité qui regroupe 300-400 entreprises d'innovation et de croissance qui sont fortement menées par une volonté de mettre au point de nouveaux produits de nouveaux services d'en financer leur développement de trouver des fonds en permanence de trouver des talents de qualité en permanence et ça fait tout le tour finalement de ce fascicule sur l'ensemble des problèmes qui sont ceux d'un entrepreneur qu'il a à gérer au quotidien il se trouve que j'ai fait partie des pigeons si vous vous souvenez la première programmation de loi financière des pigeons il y a eu des petites choses qui ont irrité le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'investissement autour de l'entrepreneuriat que cette situation a cristallisé une certaine tension pendant un week-end de folie puisqu'il y a un mouvement là aussi qui s'appuyait sur des nouvelles technologies et qui en quelques jours a dépassé les frontières et on a fait la une des journaux de tous les pays peut-être pas de la meilleure manière mais en tous les cas ça a permis de créer un espace de dialogue avec l'équipe en place et finalement de se parler de se parler parce qu'on ne l'avait pas fait on ne les avait pas sollicité ils ne nous avaient pas sollicité et à l'issue de ce mouvement des pigeons on s'est installé et on a réussi à dialoguer et que la conséquence de cette phase de dialogue ça a été de réinstaller de la confiance et je me suis aperçu d'une chose finalement c'est que dans toute ma vie d'entrepreneur ou dans toute ma vie d'ingénieur dans des grands groupes tout ce qui a été l'élément moteur de mon action ça a été et de l'action des équipes avec lesquelles je travaillais ça a été la confiance je dis ça parce que c'est pour moi certainement un des points majeurs et je suis certain que vous avez décelé dans tous les propos des intervenants et des tiens également à plusieurs reprises ce terme de confiance et si j'ai envie de prendre un exemple immédiat c'est que qu'est-ce que c'est qu'une mesure si c'est pas se fabriquer un repère qui nous permet d'avoir de la confiance et avoir confiance en soi c'est la base d'une relation équilibrée avec un interlocuteur quel qu'il soit qu'il soit interne qu'il soit un client qu'il soit un concurrent qu'il soit un partenaire et je trouve que c'est extrêmement intéressant de regarder comment ce fascicule finalement permet de construire une démarche de confiance et je me retrouve complètement dans ce propos puisque la médiation dans laquelle je travaille aujourd'hui et encore une fois je n'ai pas viré Macuti ça n'est que je pense que finalement peut-être une espèce de degré de maturité pour reprendre là aussi la structure du cahier parce que ça correspond à un moment donné à vouloir partager un certain nombre d'expériences et de contribuer plus largement à faire en sorte que les choses se passent bien la médiation juste un mot dessus parce que le propos ce soir c'est la performance durable et sa façon de le mesurer mais la médiation c'est d'abord avant tout de remettre de la confiance comme étant un des facteurs d'un développement économique responsable on est bien sur finalement les mêmes les mêmes les mêmes ambitions on emploie peut-être des mots différents mais on parle les mêmes choses ce qui est intéressant c'est que cette confiance il faut la bâtir il faut l'entretenir il faut l'améliorer et là c'est extrêmement difficile alors aujourd'hui dans notre métier nous de médiation on le fait essentiellement au travers du dialogue et un dialogue bien compris est un facteur évidemment de confiance mais c'est pas suffisant et ce que je trouve formidable dans le travail qui a été fait ici c'est qu'effectivement ça permet de se forger son indice de confiance pour ensuite encore une fois être en mesure de le partager donc finalement c'est dans un environnement et on vient de le dire et je le reformule où on était dans des schémas très classiques comme le montre le schéma initial un organe central vers lequel tout converge et puis en quelques années moins de 10 ans finalement on s'aperçoit que tout est déstructuré complètement par les plateformes les réseaux sociaux le digital la vitesse à laquelle les informations se propagent et finalement où on subit tout ça ou alors on se prépare à travailler avec et je pense qu'il y a un point qu'il faut qu'on comprenne bien tous ici c'est que le développement d'une entreprise aujourd'hui quelle que soit sa taille va passer par le fait de pivoter parce que l'image de l'entreprise à un moment n'est pas l'image qu'elle aura quelques temps après et encore moins quelques temps après et quand on voit la façon dont tous les horlogers maintenant se mettent à faire des montres connectées qui aurait pu imaginer ça il y a quelques années alors qu'on mettait en avant le côté artisanal de ce métier d'horloger je prends cet exemple mais je pourrais en prendre plein d'autres et qui aurait pu imaginer un jour un SpaceX un Open Loop venir risquer de faire vaciller des grands groupes qui sont leaders de leur secteur depuis des décennies voilà donc il est important d'avoir en tête que les évolutions numériques qui sont celles qu'on rencontre aujourd'hui vont nous amener à pivoter et comment peut-on pivoter si on ne connaît pas déjà la qualité de son édifice si on ne sait pas soi-même mesurer et si on ne se mesure pas et si on n'est pas capable d'avoir effectivement une démarche de progrès et de maturité le pivot risque d'être extrêmement dangereux et voire destructeur ce qui fait que des entreprises effectivement ont disparu alors qu'elles auraient pu tout à fait bien tout à fait bien digérer ces évolutions l'autre point qui me paraît extrêmement important et dans lequel il faut repositionner encore une fois cet ouvrage c'est le fait que et là je me permets de le dire avec force et vigueur on parle de l'entreprise et jusqu'à présent on a dit l'entreprise mes clients mes collaborateurs c'est évidemment essentiel mais c'est plus suffisant c'est plus suffisant parce que si aujourd'hui son entreprise on ne la positionne pas dans son écosystème c'est qu'on passe à côté de quelque chose qui est extrêmement pénalisant son écosystème aujourd'hui on le connait parce qu'il est constitué par ses clients par ses concurrents par ses fournisseurs mais quel est l'écosystème qui sera le mien dans 5 ans j'en sais fichera rien donc si je ne suis pas capable encore une fois et de me transformer et de me déplacer et de pivoter en toute sécurité par une maîtrise de ma performance je risque d'avoir de sérieuses difficultés le point qui va également nous amener à réfléchir c'est les écosystèmes de mes clients c'est-à-dire est-ce que je ne dois pas m'intéresser de plus en plus aux écosystèmes de mes clients et plus uniquement aux miens de façon encore une fois à me projeter je vais prendre un exemple qui me paraît extrêmement intéressant c'est l'expérience qui a été faite par Eurocopter assez récemment et là encore qui demandait une confiance et une parfaite maîtrise de sa performance qui comprenant qu'il avait besoin de se positionner dans des écosystèmes qui n'étaient pas forcément les siens a fait le choix d'identifier des partenaires qui étaient donc des entreprises de taille intermédiaire et des start-up innovantes de les amener avec les équipes d'Eurocopter et dans des phases de création d'offres ce qui est extrêmement rare et de les projeter dans les écosystèmes que Eurocopter souhaitait conquérir et non pas dans une logique traditionnelle de relation client-fournisseur absolument pas mais en disant aux gens qu'ils amenaient dans ces conquêtes je ne vais pas vous donner de travail vous n'en auriez pas de ma part en revanche ensemble si on arrive à bien travailler nous serons en mesure de convaincre de nouveaux clients et de trouver chacun un intérêt bien compris à se développer dans ces écosystèmes si encore une fois on n'est pas en capacité de qualifier de comprendre le degré de maturité de confiance du partenaire avec lequel on travaille on ne peut pas faire ce travail là on ne peut pas se déplacer on ne peut pas se transformer et je reprends les propos de Roux-de-Bézieux tout à l'heure il ne l'a pas dit comme ça mais on va se faire tant pis pour l'anglicisme corneriser et puis si je suis un peu plus provocateur on va se faire ubériser alors je suis provocateur parce que j'ai envie aussi d'aborder ce sujet là c'est comment dans nos modes de management et dans la façon de mesurer nos performances et nos maturités on va être en mesure d'intégrer des nouveaux modes de fonctionnement qui aujourd'hui nous font très très peur et avec lesquels on va être obligé de travailler et il y a un point qui est évident c'est la gestion des talents la gestion des talents est-ce qu'on va alors je vais plutôt aller sur le point d'après est-ce qu'on va continuer à recruter de façon traditionnelle les talents dont l'entreprise a besoin ou bien est-ce qu'on va peut-être décider d'une approche un peu hybride qui va consister à effectivement avoir des talents qu'on va recruter qu'on va garder mais aussi s'entourer au travers de plateformes un petit peu nouvelles de gens avec lesquelles vous allez travailler mais sur un schéma qui ne sera pas celui qu'on connaît aujourd'hui si on ne sait pas faire la jointure entre un mode de fonctionnement qui est radicalement différent du sien avec celui qui est le nôtre alors on n'est pas capable de travailler de façon efficace je voudrais revenir sur celui-ci donc se connaître s'identifier et progresser j'en ai pris un pas tout à fait par hasard puisqu'on revient sur la création de l'offre qui est un point essentiel et moi dans mon métier je m'intéresse essentiellement aux entreprises innovantes aux start-up aux PME les grands groupes ont une organisation qui leur donne une certaine maturité et une maturité certaine et ont peut-être moins besoin d'être aidé comme on peut le faire au niveau de la médiation du coup j'ai perdu le fil parce que je cherchais je couvrais deux lièvres à la fois je suis désolé ce que je voulais mettre en évidence sur la création de l'offre c'est l'importance de ces différents niveaux et ce qu'il y a écrit dans chacune des phases et le lien que vous genre du chiffre expert comptable et financier vous devez faire en particulier lorsque vous travaillez avec des PME et des entreprises innovantes avec la façon de financer le développement de l'entreprise clairement ce que je veux dire là c'est que le point de création de l'offre est à mettre en relation directe avec un dispositif qui s'appelle le crédit impôt innovation que beaucoup ne connaissent pas suffisamment qui n'est pas le crédit impôt recherche qui est un degré de complexité beaucoup moindre qui relève mais je dirais assez naturellement des métiers de l'expert comptable qui accompagne une entreprise ou de la direction financière qui est au sein de son entreprise et qui peut tout à fait à la fois mettre en place une démarche de maturité telle qu'elle est proposée ici avec toutes les questions extrêmement pertinentes et en même temps et là ça devient intéressant la valoriser sur un plan économique puisque tous les travaux qui seraient faits dans le cadre d'une création d'offres et au travers d'une démarche tout à fait maîtrisée permettraient de le valoriser au titre du crédit impôt innovation et finalement de le rentabiliser d'un point de vue d'un point de vue financier juste encore une fois se projeter dans des écosystèmes futurs ça veut dire qu'on est capable de pivoter ça veut dire qu'on est solide sur ses bases et ça veut dire que si on n'a pas fait le travail de se positionner par rapport à cet ouvrage et bien on risque de passer à côté de choses extrêmement dommageables et c'est pas bon pour notre économie bien évidemment je voudrais peut-être également dire une dernière chose j'ai été donc entrepreneur et il y a deux choses que j'ai appris bon j'ai fait bien évidemment mes classes avant de me lancer dans ces aventures là mais il y a deux choses que j'ai appris sur le tard je trouve ça extrêmement là aussi regrettable et je pense qu'on se doit on devrait arriver à faire en sorte qu'il y a au moins deux éléments qu'on puisse inculquer dans l'esprit des jeunes qu'ils deviennent entrepreneurs ou qu'ils deviennent managers c'est la gouvernance et être formé à la gouvernance c'est un art et qui nécessite de pratiquer un petit peu quelques jours d'acquisition théorique de ce que c'est que la gouvernance ne pas le savoir c'est gravissime quand on est entrepreneur ne pas le comprendre c'est dommageable quand on est manager et ça c'est bien c'est bien là aussi un point sur lequel il faut progresser et puis cet ouvrage là et moi j'aurais aimé que d'emboître un outil lorsque j'ai commencé à entreprendre dans mes affaires j'ai pu avoir ça à disposition avant de me lancer dans mes opérations ne serait-ce que pour faire une introspection et me dire est-ce que j'ai bien compris ce que je devais faire est-ce que j'ai bien compris comment j'allais m'appuyer sur des partenaires pour réussir à faire l'ensemble de ce parcours et puis qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance bien comprise puisque finalement c'est le lien direct entre la gouvernance et la maîtrise de la performance voilà je ne vais pas déborder plus oui alors merci ah si peut-être celui-là je voulais j'ai failli ne pas le montrer c'est un petit paradoxe là aussi moi qui m'interpelle c'est lorsqu'on est jeune entreprise on est dans une phase extrêmement complexe de développement et la difficulté c'est de trouver votre sponsor celui qu'on va appeler l'early adopter qui va vous aider à développer votre produit votre offre jusqu'à atteindre un niveau de maturité de croissance avec évidemment un extrémum et il faudra se reposer des questions enfin le cycle de la vie voilà et ce qui est dommage encore une fois c'est que quand on est dans une start-up on n'a pas ce niveau de connaissance de la performance et de la maturité on le découvre quand on commence à monter sur le haut de la bosse et c'est encore une fois bien trop tard et puis j'ai envie de dire aussi que lorsqu'on se met un peu trop dans des démarches de mesure de performance attention à ce qu'on puisse garder cet esprit d'early adopter qui fait que l'encre prise on pourra l'amener à se repositionner dès lors qu'elle aura épuisé finalement son main street tel que c'est exposé ici c'est important et je voulais partager ça avec vous la médiation peut-être juste un mot c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai aimé participer très légèrement à ces travaux mais en tous les cas apprécier le résultat qui nous est proposé là ce soir c'est que la médiation son job c'est finalement de rétablir de la confiance du dialogue entre deux acteurs lorsque la relation contractuelle est en train de mal se passer alors ou bien on va au tribunal et quand on est au tribunal ça coûte cher il y a un vainqueur un vaincu et la relation est terminée plus jamais on pourra la rebâtir la médiation c'est l'étape d'avant c'est d'essayer de faire comprendre de se mettre d'accord sur des désaccords qui fait que les deux parties ne s'entendent plus de restaurer du dialogue de restaurer de la confiance et quand c'est bien fait les gens se redécouvrent se réapprécient et repartent repartent d'un meilleur pied pour la partie que j'incarne donc la médiation des entreprises elle est publique c'est un service public donc elle est gratuite elle est confidentielle et en général elle se traite assez rapidement et l'année dernière on a dû traiter un millier de médiations avec un taux de réussite d'environ 115% dans trois mois de traitement de délai donc c'est un point important là où moi j'interviens de façon plus particulière c'est sur la partie innovation et la mission et la mission que je porte et encore une fois avec tout le lien que je peux faire avec ce qui est décrit dans cet ouvrage porte sur la mise en oeuvre de conventions et de bonnes pratiques finalement entre tous les acteurs des écosystèmes et des filières la difficulté c'est de faire en sorte qu'on puisse là aussi porter des choses d'une filière à une autre d'un écosystème à un autre et faire en sorte que la relation soit équilibrée entre les grands groupes les ETI les PME les start-up qui concourent à cette vie de cette filière ou de cet écosystème et que les gens soient publics privés ou qu'ils soient dans l'opérationnel ou dans la recherche là il y a un travail énorme à faire et notre travail consiste à mettre en place des chartes des bonnes pratiques et derrière ces bonnes pratiques peut-être pourra-t-on préconiser des mesures et des parcours de maturité on travaille également sur l'amélioration des mécanismes de transfert entre la recherche publique où il y a des choses extraordinaires et puis le tissu entrepreneurial en passant d'abord par les start-up et les PME qui iront ensuite porter ça auprès de leurs grands clients travailler sur la protection intellectuelle et industrielle la valeur immatérielle finalement des entreprises qui n'est pas suffisamment abordée heureusement qu'il y a des rappels à l'ordre qui sont faits là et en faire un point d'équilibre dans la relation contractuelle travailler également sur la compréhension l'amélioration du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation il faut faire des liens sur ces points-là également dans ce bouquin parce que je pense que c'est dommage quand on est sur une filière enfin sur un parcours de progrès de ne pas chercher à le financer avec les choses qui sont à disposition et qui relèvent du droit voilà donc ça serait un peu ça serait un peu dommage de passer à côté et puis améliorer l'accès et sécuriser l'accès au financement et là bon sang si la confiance n'est pas le sujet principal et donc la notation qui peut en découler qui peut en découler et le meilleur exemple nous a été donné tout à l'heure c'est un point essentiel très très bien parfait merci beaucoup merci pour cet aspect confiance notamment et je ne dirai plus que ta cutie Olivier donc ton regard ETI et peut-être ta synthèse c'est peut-être moi qui ai viré ma cutie en tant qu'expert comptable et commissaire au compte pendant 10 ans qui maintenant fait depuis 8 ans de la lingerie féminine donc en fait c'était la bonne introduction mais elle était pour moi en fait pour autant je ne vais pas renier justement ces 10 ans d'expertise comptable et de commissaire au compte je crois qu'il y a pas mal d'experts comptables également dans la salle Serge un grand merci pour l'invitation parce que je crois que le premier point c'est les différents mots les différentes valeurs dont on a entendu parler en fait sur les débuts en fait de ces présentations en tant que l'icharmel on se retrouve dedans on parle du client il est clair qu'aujourd'hui une ETI si on n'est pas à l'écoute de ses clients alors chez nous on a même des discussions entre qu'est-ce qu'un client et qu'est-ce qu'un consommateur parce que le client c'est bien la boutique ou le Nordstrom dont vous parliez tout à l'heure à qui il faut vendre ses produits qui a lui-même ses propres attentes et puis le consommateur qui est souvent d'ailleurs chez nous une consommatrice finalement on a ses propres aux attentes aussi et c'est vrai qu'en fait il faut arriver à satisfaire à la fois nos distributeurs donc nos clients mais aussi au fait nos consommatrices d'être à l'écoute en fait des deux et souvent leurs problématiques ne sont pas les mêmes les consommatrices ont des idées bien particulières qui sont très centrées produits là où souvent les distributeurs disent écoutez vous savez votre marque ou notre marque ce qui nous intéresse c'est la marge ce qui nous intéresse c'est le chiffre d'affaires ce qui nous intéresse c'est du développement ce qui nous intéresse c'est une notoriété donc une question en fait finalement de marque les unis chez eux et bien c'est bien le mixte des deux c'est le fait qu'on ait été à un certain moment chez un de leurs concurrents que ça les a titillés ils se sont dit tiens on ne peut pas passer à côté de Lee Charmel parce que finalement ils sont chez Niman Marcus et donc ça titille et puis finalement on arrive ensuite sur des discussions de chiffre d'affaires de marge de développement chez eux parce qu'effectivement leur réunion prêt à porter lingerie femme a aujourd'hui quelques difficultés donc il faut apporter une innovation il faut apporter quelque chose de différent et finalement avec Lee Charmel on amène quelque chose et donc on s'est référencés chez eux et maintenant on est rentré dans l'aventure des grands magasins américains avec toutes les difficultés que ça peut représenter donc c'est vrai que du coup finalement dans ce qu'on parle effectivement de confiance c'est également un élément qui est clé quand on parle de la rapidité la rapidité elle est clairement là et aujourd'hui il faut aller vite il faut aller très vite parce que les marchés vont vite les attentes des clientes vont vite et nous on a le plaisir de travailler dans la mode donc dans la mode c'est 90% de votre chiffre d'affaires qui est fait avec des nouveaux produits tous les ans et qui dit 90% veut dire qu'au moindre raté sur 4 collections dans l'année le moindre raté aujourd'hui il vaut très très cher et en fait on ne peut pas se le permettre et c'est vrai que ça veut dire aussi du coup se recentrer encore plus client pour justement discuter notamment avec nos clients à la fois distributeurs et consommatrices finalement de leurs attentes de bien les comprendre et surtout de bien se projeter c'est bientôt l'été on pense à nos maillots de bain nous pensons nous en ce moment aux maillots de bain de l'année prochaine donc finalement l'année prochaine donc l'été dans un an qu'est-ce qui sera la mode quelles seront les formes quelles seront les couleurs quelles seront nos envies nos envies de cadeaux pour nos femmes c'est pas si simple c'est cette notion en fait de regarder devant d'être centré en fait sur son client de savoir très très réactif quand on parle de Nordstrom même si on est français c'est sous 48 heures les livraisons de réassort doivent être faites ça veut dire que vous avez un système d'information qui est connecté ça veut dire beaucoup de choses donc si je reprends le lit Charmel en quelques mots je pense qu'on est dans l'archétype quelque part de l'ETI en fait de la PME qui a été très centrée en fait sur un fondateur qu'il a créé en fait il y a 50 ans qui ensuite a évolué qui s'est développé beaucoup sur l'authenticité en fait de ses produits dans sa créativité qui est devenu du coup le leader mondial en fait sur le haut de gamme qui s'est et je ne vais pas y passer trop de temps mais qui s'est étoffé parce qu'aujourd'hui quand on voulait un point de vente il faut pouvoir avoir effectivement un range en fait de l'offre aux produits qui soit assez large c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 5 marques au niveau du groupe avec 3 marques qui sont les Charmel et Pris et les Pure qui sont vraiment sur du très haut de gamme et 2 autres marques qui sont plutôt de moyen de gamme mais qui sont importantes pour permettre de rentrer en fait dans l'univers en fait du groupe la particularité aussi c'est qu'on part du dessin de la dentelle jusqu'à la boutique donc ça veut dire que c'est le plaisir de dessiner la dentelle de sentir la dentelle qui sera dans 6 mois le dessin en fait qui sera celui qui est à la mode c'est celui de la faire tisser c'est ensuite une fois qu'elle est faite de faire la création en fait des produits de s'assurer que ce sont des produits qui seront confortables ce qui engorge c'est un produit compliqué il doit être confortable c'est celui ensuite de le marketer parce qu'il faut raconter en fait une histoire il ne faut pas mentir il faut bien partir de quelles sont les inspirations qu'on a eues néanmoins il y a toute une étape en fait de marketing ensuite il faut avoir toute la logistique pour le distribuer et j'ai oublié la production accessoirement en tout cas on le produit ensuite j'ai la logistique et ensuite il y a toute la gestion en fait des points de vente de toutes les animations de points de vente de tout le partenariat qui est à faire et je pourrais refaire une petite boucle avec nos amis de Nordstrom avec tous les plans marketing qui sont nécessaires donc tout ça pour faire juste 70 millions d'euros ou déjà 70 millions d'euros de chiffre d'affaires dont la moitié en fait à l'export avec 1200 personnes et ça fait à peu près 2 millions de pièces à réaliser donc pour moi on est vraiment comme je disais tout à l'heure du passage de la PME à l'ETI parce qu'il a fallu sur ces 10 dernières années structurer une équipe en fait et je pense que là c'est là le gros point alors quand on dit structurer l'équipe c'est d'avoir un vrai déci d'avoir un vrai directeur financier d'avoir un vrai directeur de la communication et d'avoir un vrai comité de direction et puis uniquement un fondateur je pense que c'est une étape qu'on a franchie aujourd'hui là je parlais de l'aspect humain qui a été traité en fait tout à l'heure il y a un aspect également qui est très important je pense que c'est celui alors on peut parler d'informatisation ou de numérisation qui vient se corréler avec le temps aujourd'hui on doit vivre en temps réel en fait et aujourd'hui voilà les commandes qui ont été prises aujourd'hui sont reliées en temps réel j'ai juste qu'à prendre l'iPhone et puis j'appuie dessus et on a toutes les commandes qui ont été prises en fait dans la journée même dans une ETI je pense que c'est un point aujourd'hui qui est capital parce qu'on doit savoir finalement ce qui est en train de se passer pour essayer de réagir en fait au plus vite je pense que c'est un point qui est clé et qui est important en fait justement pour le futur pour une projection dans le futur et un futur qui est quand même aujourd'hui compliqué en fait à prévoir et c'est vrai que le plus on peut disposer des informations le plus vite le mieux en fait c'est si on parle de la performance en fait dans une ETI c'est vrai qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure des entreprises en fait et là du coup on m'a demandé de venir témoigner à titre d'entreprise moi j'aimerais rappeler l'écosystème qui est autour j'ai le plaisir de revenir il y a une semaine de 15 jours des Etats-Unis pour nos amis de Nordstrom et également pour voir nos plus gros clients sur des questions de développement deux jours après mon retour j'avais une réunion avec notre poule de banquiers qui sont à peu près toutes les plus grandes banques françaises la seule question c'est quoi votre chiffre d'affaires à la fin du trimestre point barre New York c'était super Los Angeles ça devait être très beau mais c'est quoi votre chiffre d'affaires à la fin du trimestre votre résultat d'exploitation sera-t-il au résultat qui est attendu et ça s'arrête en fait là ça c'est juste ces cinq plus grosses banques il y a des commissaires aux comptes dans la salle j'en suis un ancien c'est la fin des périodes d'audit les grandes questions c'est c'est quoi votre chiffre d'affaires à la fin du trimestre juste en post-clôture c'est le sujet c'est quoi votre résultat est-ce que vous êtes au budget ce sont les sujets le nombre de prospects aux Etats-Unis qu'on a pu voir les projets de boutique qu'on a d'ouverture etc c'était sympa au déjeuner mais je pense que j'ai pas passionné grand monde or pourtant si je viens le projeter c'est bien ça le sujet le sujet c'est bien l'appréhension de la compréhension de la mode du bain dans une année et en fait honnêtement ça n'intéresse pas grand monde si ce n'est voilà une conversation on fait deux déjeuners qui semble effectivement intéressante par contre dans le dossier d'audit ou dans le dossier bancaire on se rend compte qu'effectivement il y a aujourd'hui un manque en tout cas au niveau de TI je parle pas peut-être de grands groupes avec des interlocuteurs différents mais il y a effectivement aujourd'hui une difficulté justement à la bonne préhension en fait de ça et ça je pense que c'est un frein aujourd'hui au niveau de l'entreprise parce que quand il y a certains rendez-vous qui sont préparés ils sont préparés avec ces indicateurs qui sont des indicateurs très traditionnels et on est obligé il faut quand même le dire d'y prêter attention parce que vos convenants bancaires si vous les pétez on peut raconter tout ce qu'on veut comme histoire ils seront cassés et donc forcément il y aura à discuter un certain nombre de choses et c'est vrai que mine de rien donc l'environnement qu'il y a autour de l'entreprise et je pense aujourd'hui à un gros frein à justement cette évolution parce que finalement comme il n'y a pas grand monde autour à le demander alors peut-être certains font et encore je dis bien certains parce que quand même la grande majorité aujourd'hui sont en train de vous dire monsieur c'est x fois les bidats et une fois qu'on a x fois les bidats finalement on vient discuter d'autres choses en fait à côté c'est quand même la vie aujourd'hui courante et le autre chose d'à côté c'est effectivement on vient discuter là je dirais des vrais sujets mais le x fois les bidats enfin voilà après on le prend un petit peu comme on veut il est bien au cœur du système et c'est difficile aujourd'hui effectivement d'en sortir je trouve qu'aujourd'hui c'est vraiment difficile et c'est un vrai gros impact en fait sur justement l'entreprise je t'interromps une seconde parce que c'est effectivement la préface de Roud-Bézieux qui dit pas de mesure sans démesure donc il faut de la démesure et c'est là où c'est difficile d'être suivi effectivement oui alors l'idée et nous on a toujours essayé c'est d'être indépendant un petit peu de tout ça donc on évite d'emprunter trop d'argent aux banques donc ce qui évite du coup d'avoir à rendre un certain nombre de comptes j'irais aux banques et donc qui permet ce côté justement un peu disruptif qui est de dire ben voilà on va continuer nous dans la création on va continuer avec des produits qui sont un peu différents c'est un des challenges par exemple aux Etats-Unis on arrive à des produits qui ne sont pas les mêmes que ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché et c'est vrai que du coup finalement si on veut dérouler ça cette notion d'approche client cette notion un peu risquée en fait dans les produits si on veut il faut arriver effectivement à être pas trop dépendant en fait de l'écosystème en fait qui est autour et pouvoir en fait amener ces valeurs là investir dans certaines choses en fait sur de l'informatique et c'est vrai que pour une ETI c'est pas toujours simple donc aujourd'hui c'est des vrais choix en fait qu'il faut faire et je pense qu'ils vont mieux cette indépendance est importante pour aujourd'hui être un vrai facteur en fait de performance et on le retrouve du coup finalement en fait en interne ou au niveau de la PME qui devient ETI qui crée donc des services avec des vraies directions ils ont besoin d'indicateurs en fait pour travailler et je pense que là où ce qui est difficile c'est d'arriver à intégrer dans ces indicateurs une notion de performance dont on est global en train de parler là là où on a tendance à rester sur des performances un peu anciennes de tiens il m'a fallu combien de minutes pour produire tel produit donc de rester sur des choses qui sont très contrôle de gestion en fait il y avait qu'un contrôle de gestion qui dans les organisations reste toujours très prégnant parce que c'est lui qui produit les chiffres c'est lui qui les donne la numérisation pour moi est un point clé en fait dedans parce qu'elle permet de contourner le contrôle de gestion parce que finalement avec un bon requêteur ou des bons outils aujourd'hui vous avez votre iPad vous n'avez pas besoin du contrôle de gestion donc ils n'aiment pas néanmoins je pense que c'est un élément qui est clé je n'appelle pas le contrôle de gestion moi tous les matins pour avoir les chiffres d'affaires je prends juste l'iPad j'appuie sur un bouton et l'iPad le donne donc ça donne des boutons au directeur de contrôle de gestion c'est le cas de le dire mais en tout état de cause ça fonctionne et accessoirement ces chiffres ne sont pas donnés par le contrôle de gestion mais bien par les commerciaux et je pense que c'est un point qui est important c'est de profiter de cette numérisation pour rendre aux différents services finalement la capacité de reporter sur leurs activités et pas d'essayer de faire un monstre en fait de centralisation qui soit d'ailleurs trop financière donc c'est vrai que du coup finalement les différents aspects stratégiques qui sont dans le guide ils sont compliqués aujourd'hui dans la pratique à être matérialisés parce que j'ai envie de dire si à l'interrogation ou en interview en fait d'un des dirigeants du groupe tout le monde s'y retrouve et je pense que c'est une vraie culture d'entreprise si vous me demandez quel est le reporting qu'on a dessus je vais être honnête j'en ai aucun en fait donc je pourrais juste si on prend les sujets dire tiens sur ça sur la création tiens qu'est-ce que vous avez fait sur la création est-ce que vous êtes à la pointe est-ce que vous benchmarkiez tous vos concurrents est-ce que vous suivez tous les défilés en fait de haute couture etc etc je pense qu'on a tout dans le vert mais j'ai bien juste je pense et il faut juste croire en fait ma parole parce que quelque part c'est pas documenté il n'y a pas de personne qui est en charge chez nous quelque part en fait de ça et j'ai envie de dire c'est uniquement la direction en fait qui se pose qui se pose en fait ces questions-là et surtout qui est dessus parce que c'est un élément qui est clé en fait aujourd'hui en tout cas cette documentation n'existe pas c'est pour ça que je pense que le guide est bien alors après c'est la question c'est qui c'est qui le fait en interne est-ce que quel est le rôle de l'expert comptable avec un tel guide est-ce que finalement il ne doit pas être prescripteur et venir attirer l'attention sur le fait que en matière de valorisation des actifs ou d'optimisation de processus ou de choses comment est-ce que finalement il n'y a pas à passer en fait un message et à remettre ce type de guide je pense que c'est un vrai sujet en fait là parce que si on est au niveau de la PME alors nous on est devenu ETI donc l'expert comptable est moins présent mais au niveau de la PME c'est un point clé et c'est un interlocuteur clé en fait très bien super tout à l'heure je parlais effectivement d'un fondateur en fait qui est qui est souvent en fait quand on parle de gouvernance en fait un petit peu complètement au coeur alors quand on passe ETI c'est des choses en fait qui évoluent et où on a tendance effectivement à avoir une gouvernance en fait qui s'élargit mais toujours avec cette même problématique en fait c'est que la documentation a du mal en fait à exister tout simplement parce qu'il n'y a pas les équipes il y a un point qui est important aussi je pense que c'est le temps parce que le temps en fait c'est de s'occuper des clients le temps c'est de s'occuper en fait du chiffre d'affaires le temps d'alors je vous parlais qu'effectivement le spectre est large parce qu'on passe du dessin jusqu'aux boutiques le temps c'est effectivement d'aller voir plutôt les clients de voir comment on peut gagner en productivité donc c'est vrai que c'est d'être plutôt connecté quelque part avec ce que j'appellerais une réalité économique que quelque part de se dire tiens je vais venir documenter en fait une organisation et c'est vrai qu'au niveau d'une ETI on va recruter des nouveaux commerciaux on va recruter au niveau de la production on va recruter au niveau du marketing mais de se dire tiens finalement on va recruter parce qu'on veut documenter nos processus parce qu'on veut documenter une certaine performance c'est vrai que j'ai envie de dire cette documentation je vais pas dire qu'elle semble un peu superflue mais en tout cas c'est pas la première des priorités et en fait on la touche on a touché nous raisonnement sur un aspect en fait logistique avec le départ d'une personne en fait une personne qui faisait très bien son travail un petit peu dans l'ombre nous a juste bloqué la chaîne logistique avec son départ voilà parce qu'il se trouve qu'elle et juste la chaîne logistique de tout le groupe en produits finis parce qu'il se trouve qu'elle elle appelait Intel avec Bidule avec machin pour synchroniser ça pour faire des priorisations sur ci sur ça d'être sûr de faire passer les Nordstrom en fait en premier dans les chaînes d'affectation etc etc rien n'était écrit la personne clé surtout pas en fait identifiée telle qu'elle et effectivement elle est partie et deux jours après c'était la panade totale parce que finalement elle faisait des choses que pas grand monde ne savait et la récupération derrière était effectivement assez compliquée parce que c'est un mélange de feuilles Excel d'utilisation en fait des ERP de la maison et surtout en fait d'informel et on parlait tout à l'heure des personnes et de contact et d'échange entre les personnes et donc finalement pour récupérer c'était de refaire le tour de toutes les personnes avec qui elle parlait pour leur dire vous vous dites quoi quotidiennement vous faites quoi de façon hebdo et mensuellement vous faites quoi et finalement c'est en reprenant le tour des interlocuteurs qu'on a réussi à reconstituer quelque part finalement quelles étaient les tâches qu'elles faisaient ça a juste pris trois semaines trois semaines et une jolie padade en fait à gérer donc pour de la mode qui est quand même sur du courtel il n'y avait que des flux tendus c'était pas voilà ça ça fait se reposer la question de se dire tiens ça serait peut-être bien de documenter deux trois processus et d'apprécier la performance qu'on va pouvoir avoir parce que c'est un des éléments où typiquement on manquait un petit peu d'informatisation avec un peu de Excel qui était venu se glisser dedans mais la qualité du management par les processus sera probablement le prochain guide je n'étais pas au courant mais en tout cas c'est bien vendu alors mais tu as mis l'accent effectivement sur le fait qu'il fallait que les données et les résultats et les indicateurs soient proches des opérationnels qui en sont responsables ça c'est une c'est effectivement un aspect majeur et alors et tu as soulevé le rôle de l'expert comptable au milieu de tout ça et je pense qu'effectivement il est il est là pour aider à faire à faire un peu à faire le miroir en fait pour dire mais justement sur ces processus vous êtes vous n'avez rien écrit et vous êtes en dépendance et vous avez ou vous ne savez pas si vous avez vous pouvez gagner x points de marge ou de productivité ou autre effectivement donc c'est lui qui peut inciter sous réserve qu'effectivement il comprenne les processus de l'entreprise et qu'il puisse les voir ce qu'on avait fait effectivement à l'époque avec un point justement bon alors c'est pour l'illustrer et on est juste entre nous ce soir mais par exemple le groupe c'est une vingtaine de société et s'il y a pour nous en tout cas moi personnellement au niveau direction la valorisation de la marque est un point important si aujourd'hui on est dans la lingerie il y a quand même pas mal d'hommes en fait dans la salle la perla et voilà la marque historique préférée qui était un très très gros groupe en fait italien de lingerie de très haute gamme pour faire des cadeaux c'était vraiment un des choix favoris en fait des hommes je pense qu'ils ont divisé par quatre leur chiffre d'affaires sur ces dernières années là où quelque part nous on leur a repris une grosse grosse part en fait du marché et qu'on continue quand je dis ça c'est pour venir quelque part en fait finalement illustrer que comment dire que dans le développement en fait du du business il y a une attention toute particulière qui doit être faite au marché parce que quelque part au niveau de ce groupe italien qui est un très beau groupe finalement il y a eu un décrochage en fait on va rester avec des belles boutiques on va rester avec certaines typologies de produits on va pas écouter en fait des clientes et finalement ça a donné effectivement une désertion des clientes oui les produits sont beaux oui ils sont chers mais d'un autre côté ils sont pas confortables ils sont pas adaptés à ça ils sont pas adaptés à ça et puis finalement ils sont partis sur autre chose puis finalement un financier il a racheté puis finalement toute une histoire qui s'est faite alors quand finalement nous on est resté sur une certaine authenticité sur un vrai travail en fait du produit sur une évolution sur une modernisation finalement il y a des choses différentes qui se sont passées et finalement il y a une vraie croissance en fait sur ce marché et je pense que c'est un des points qui sont clés qui est comment rester vraiment connecté en fait connecté en fait au marché faire évoluer en fait l'entreprise et tout en écoutant vraiment ses consommateurs parce que je pense que c'est l'un des points l'un des points qui est clé en fait aujourd'hui c'est un des points qui est clé les consommateurs à la fois celles qui portent et ceux qui achètent ça je vais être terrible les hommes sont comment dire ne font pas ne sont pas assez généreux voilà je pense qu'aujourd'hui chez nous ça doit être c'est vrai que face à la lingerie c'est compliqué il y a la taille il y a la forme il y a le goût or sincèrement souvent les hommes n'ont pas les mêmes goûts voilà plutôt du noir ou du rouge très sexy ce qui ne colle pas forcément avec les premiers achats en fait des femmes et puis alors dès qu'on rentre dans les questions des formes et des tailles effectivement c'est un business en fait qui est compliqué et donc c'est vrai que les hommes ne sont pas très doués en fait dedans donc malgré ce qu'on peut penser c'est entre en fonction des canaux de distribution entre 9 et 20% en fait simplement du chiffre d'affaires et encore sur du haut de gamme et encore sur du sexy donc non non les hommes ont des progrès à faire très bien ok est-ce que tu as fait pour ce qui est de l'ichamel oui un petit point qui était justement sur le donc tout à l'heure on parlait en fait de la documentation je pense que c'est le comment aussi arriver en fait au niveau des équipes en interne finalement à le faire passer c'est un point qui est clé je parlais tout à l'heure de la marque en fait l'ichamel je pense qu'au niveau direction en tant de tête ancien financier de prêter attention à la valorisation en fait de la marque l'ichamel pour nous c'est le principal actif qu'est-ce qui va faire la différence tout à l'heure tu parlais d'un certain nombre de marques en disant voilà entre Google ou SNCF même si j'ai la même rentabilité c'est quoi qui fait la différence aujourd'hui vous êtes coté en bourse entre Hermès ou d'autres même avec la même performance finalement je m'appelle Hermès ça vaut quelque chose donc même nous en tant que TI aujourd'hui il y a un point qui est clé et pour moi il est clé il n'y a pas un jour auquel je n'y pense pas c'est la valeur de la marque l'ichamel donc ça veut dire que dans telle communication dans telle opération qu'on va faire de venir vous voir ici dans un certain nombre de choses on prêtera attention et pour moi c'est un des points clés plus que le résultat de l'année qui est finalement ce qu'on est en train de faire de la marque en fait l'ichamel et qui va faire que quelque part sur ce marché de la lingerie haut de gamme ça soit la marque en fait qui soit la marque référente parce qu'elle est créée à une vraie différenciation et sur le long terme et avant de réacquérir une marque et d'avoir cette valeur là c'est quelque chose qui est là il y a du travail et pour moi il y a un vrai quelque part un vrai ticket d'entrée non prétentieux et pour la petite blague qui est entre nous la marque est dans les 20 sociétés du groupe et qui est dans une des sociétés du groupe c'est la seule société du groupe où aucun banquier n'a pris une garantie c'est la seule société du groupe où un banquier n'a pris une garantie ce qui signifie que nos banquiers ont des garanties sur tout le groupe sauf sur la marque l'ichamel je pense que c'est intéressant parce que tout à l'heure on parlait de l'écosystème donc c'est vrai que mon déjeuner n'a pas l'air de passionné grand monde enfin à part le déjeuner mais les points n'ont pas l'air de les passionnés mais c'est vrai que quand on arrive aussi à un moment dans la praticité en fait de la chose c'est juste de se rendre compte que finalement la plupart des grandes banques nous ont pris des garanties sur plein de sociétés juste celles qui n'ont pas la marque tu nous conseilles d'envoyer le guide à toutes les banques on va faire une formation je pense non mais je pense que en tout cas c'était un témoignage vraiment au titre de PME et d'OTI avec des interlocuteurs qu'on peut avoir dans notre retour aujourd'hui c'est malheureusement inquiétant bon je me suis dit rien contre les banques non ça n'a pas pénalisé leur bénéfice record aujourd'hui mais voilà Olivier 3-4 mots clés que tu as pu percevoir depuis le début de cette conférence 3-4 c'est dur tout à l'heure j'ai bien noté ce qui était important qui était ce de l'exigence et de l'authenticité je pense que c'est des points qui sont clés si vous n'êtes pas authentique aujourd'hui je pense que ça ne sert à rien parce que les gens veulent du vrai en fait alors après on peut le marketer mais quelque chose qu'aujourd'hui du pur marketing je pense qu'il faut faire attention pour la projection en fait dans le futur d'un pur marketing même si aujourd'hui il peut être rentable à court terme je pense que l'authenticité est quelque chose en fait de capital l'exigence qui va autour elle est clé c'est l'exigence dans le produit dans le service dans la réactivité qu'on doit avoir l'exigence je veux dire c'est à tous les instants et on ne peut pas lâcher en fait sur l'exigence je pense que ce qui a beaucoup changé c'est la vitesse tout va super vite alors qu'on est dans la mode c'est sympa parce que tout va vite donc finalement quand vous changez vos produits tous les trois mois et j'ai envie de dire tous les trois mois et encore je suis gentil parce qu'on les change quasiment en permanence c'est à dire que vous êtes aujourd'hui en train de vendre ce qui est dans les boutiques vous réfléchissez au maillot de bain dans un an il y a encore cette rie vous avez quatre collections finalement vous en avez deux en cours donc c'est à dire qu'à un moment quand vous jonglez quand vous allez voir des boutiques vous avez discuté de certains produits quand vous allez voir la R&D ils sont sur d'autres produits donc en fait vous passez votre vie avec des vies en fait qui sont quelque part différentes je pense que ça nous aide mais en tout cas cette réactivité la vitesse de réaction qu'on doit voir à la capitale tout à l'heure on parlait de j'ai commandé sur Amazon ça doit être là ce soir aujourd'hui Nordstrom il passe une commande c'est là sous 48 heures la règle elle est claire vous êtes capable de délivrer vous avez le marché vous n'êtes pas capable de délivrer c'est pas compliqué le marché vous ne l'avez pas et si vous êtes en retard et que vous ne respectez pas le guideline de Nordstrom c'est juste une pénalité par livraison et qui fait que finalement votre marge vous l'avez mangé très rapidement si vous avez fait quelques pénalités donc ça veut dire que le mélange d'exigence de rapidité aujourd'hui en fait il est crucial et donc il passe par une numérisation forte en fait de l'entreprise Très bien on rajoute l'aspect confiance qui rejoint l'authenticité aussi dont tu parlais et je crois qu'on a fait un résumé effectivement des points clés ce soir on va passer maintenant aux questions dans la salle qui se lance oui vous avez tout dit que la satisfaction client bien sûr était un élément essentiel qu'il fallait coller en permanence je dirais aux exigences des clients et moi ma question est toute simple à vous donc c'est comment vous la mesurez comment vous faites enfin pas comment vous la mesurez comment vous faites pour coller je dirais aux clients comme vous l'avez préconisé alors il y a la façon comment en fait y arriver alors c'est vrai que dans cette relation client quand on nous dit justement il faut coller en fait aux clients il faut lui donner une grande satisfaction c'est vrai que dans la mode il y a une difficulté qui vient c'est qu'on a beaucoup de clients pour être enfin nos plus gros clients pour être sûrs de quelque part coller en fait à leurs besoins on les a beaucoup interviewés sur finalement dès qu'on avait des projets de collection donc dans le cadre de réunions de venir leur faire une pré-présentation pour avoir leur avis sur le papier c'est très bien dans la réalité c'est un effet catastrophique en fait parce que finalement c'est eux qui ont le sentiment finalement de faire la création et donc finalement vous n'avez pu le savoir et donc vous perdez votre côté merveilleux ou j'ai envie de dire prédicteur en fait du futur et c'est vrai que du coup sur cet aspect là par exemple nous ce qu'on a trouvé de mieux c'est qu'effectivement avec tous nos gros distributeurs des gens comme Nordstrom de faire des réunions avec eux pour voir avec eux justement qu'est-ce qu'au niveau produit ils ont besoin est-ce que ce qu'on leur propose vient coller etc on a vite fait marche in arrière par exemple sur ce point là parce qu'on était allé trop loin en fait et c'est là où aujourd'hui quelque part on ne vient juste quelque part échanger avec eux que sur des petites bribes leur montrer là où on a un doute si je fais simple là où on est sûr on prend notre risque là où on a un doute entre deux coloris ou une tendance ou ci ou ça finalement on vient les interviewer en fait on vient les tester et on garde en fait notre côté magique le comment finalement on vient pour tester en fait le degré de satisfaction client il va dépendre en fait finalement parce qu'il y a toujours pareil il y a le client et il y a la consommatrice il passe par des enquêtes en fait et je pense qu'aujourd'hui le meilleur élève en matière de distribution c'est le bon marché c'est le groupe LVMH il y a un audit qui est fait de façon indépendante par par exemple en tout cas c'est le grand magasin vous avez une notation si la note n'est pas bonne une fois, deux fois, trois fois vous êtes dehors on ne discute pas quel que soit votre chiffre d'affaires vous êtes dehors il est très clair nous il permet aux équipes nous la démo qui aujourd'hui il y a toute l'équipe commerciale qui intervient quand la note est bonne il y a une prime ils savent qu'à la troisième l'équipe elle est dehors et on est hors du grand magasin donc ça donne tout de suite une certaine motivation mais typiquement il y a un audit je pense qu'aujourd'hui en tout cas cet audit cet questionnaire et ce côté d'être connecté en fait au client qui puisse s'exprimer t'as un aimément clé il faut qu'il puisse dire en fait et chez nous c'est une vraie culture en fait on échange en fait avec le client et il faut qu'il s'est remonté alors qu'on essaye de façon formelle et puis qu'on fait beaucoup de façon informelle parce qu'on a tendance à ce que la direction je viens de le dire on est connecté avec le client en fait on vient le voir et on vient le voir et on demande ses remontées et en gros vous êtes content vous n'êtes pas content de notre boulot et je pense que ça il faut le dire si vous n'êtes pas content c'est quoi c'est quels sont les points et je pense immédiatement quand il y a une remontée négative de tout de suite lui apporter une correction et de montrer que la correction est apportée parce que c'est un des points importants pour arriver à justement travailler sur cette confiance client et montrer qu'on est à l'écoute sans perdre ce côté magique qu'on avait essayé et qu'on s'est rendu compte d'être en train de faire une erreur en fait dessus Merci Est-ce que ça répond à votre question ? Tout à fait Philippe moi j'aimerais bien que tu reviennes sur cette notion d'écosystème parce que je trouve que tu pourrais la décrire un peu mieux tu m'avais impressionné sur le point en matière d'écosystème c'est aussi pourquoi on fait du gratuit ? Pourquoi ? Parce qu'on a plein de c'est vrai qu'on a tellement de sujets gratuits tellement de choses gratuites de très bonne qualité et de haute technicité pourquoi ? Oui c'est une des caractéristiques effectivement de différenciation c'est le modèle de vente d'ailleurs qui est aussi abordé dans cet ouvrage ça peut répondre à différentes stratégies la première c'est prendre part d'une place de marché dès lors qu'on devient le premier on reste le premier en tous les cas dans une économie numérique sur un laps de temps qui est relativement raisonnable on va dire quelques années celui qui va prendre tout de suite 30% du marché il restera le leader et on reviendra sur sa marque on reviendra sur la valeur qu'il représente avec cette prime au leader et finalement faire du gratuit lorsqu'on va travailler sur un financement qui se fait par des levées de fonds successives ça peut être extrêmement intéressant et on inverse complètement d'ailleurs la chaîne de valorisation et c'est comme ça que la majorité des grands groupes du numérique qu'on connaît aujourd'hui ont travaillé et je reviens d'ailleurs sur mon point du pivot il y a des gens qui ont commencé à vendre leurs prestations qui ne les vendaient pas et ils ont pivoté en changeant leur modèle en disant on fait du gratuit alors avec du freemium pendant un temps etc. puis après on augmente un petit peu et finalement c'est comme ça qu'on va intéresser l'utilisateur alors là on est dans des schémas de relations B2C on ne fait pas du gratuit en B2B ou alors j'en perds mes bases ce qui est sûr c'est que c'est dangereux c'est-à-dire que le temps est compté là-dessus c'est directement lié à sa capacité à financer la période pendant laquelle on fait du gratuit et qu'on ne peut pas faire je pense du gratuit toute sa vie parce qu'à un moment donné on va être obligé de passer dans un modèle différent voilà je voudrais peut-être en lien avec ta question aussi sur les écosystèmes c'est prendre la mesure de leur forme et pour les problématiques de la mode par exemple évidemment connaître et noter et se faire noter par ces réseaux de distribution c'est essentiel mais on voit de plus en plus les grands industriels s'intéresser aux sites communautaires aux blogueurs qui sont dans un coin qui petit à petit se sont fait connaître ont fidélisé 500 puis 1000 puis 3000 puis 5000 et on s'aperçoit que ce sont des gens qui ont une capacité à influencer le marché extraordinaire parfois autant qu'une communication institutionnelle c'est quelque chose c'est quelque chose qui est très diffus quelque chose qui est très compliqué à discerner à qualifier et pour autant qui doit rentrer dans une stratégie complète de marketing parce que le maîtriser c'est maîtriser le relais de son image ne pas le maîtriser c'est risquer et d'avoir une perte d'image et de voir rentrer d'autres concurrents sans avoir deviné la façon dont ils allaient rentrer sur le marché et là encore une fois ça montre comment ces écosystèmes évoluent qui aurait pensé qu'une équipe marketing il y a quelques années aurait à travailler à identifier entretenir et suivre finalement ces nouveaux canaux de communication ceux qui ont compris très vite ils ont gagné ceux qui n'ont pas compris ils risquent d'avoir des convenus là aussi ouais c'est vrai tu as raison il y a des échos et des échos du marché qui s'organisent et qui prennent très vite des proportions très importantes et la relation s'inverse alors là c'est difficile de pouvoir le maîtriser en tous les cas ça doit faire partie des questions à se poser dans l'application de cet ouvrage je reviens pardon j'ai le micro j'en profite je pense que ce bouquin ça n'est pas un outil d'expert rentable je suis convaincu que c'est pas ça et d'ailleurs vous l'avez dit vous aussi et je crois que je suis même certain que c'est un fantastique outil de création de culture de l'entreprise si tant est qu'elle ne soit pas déjà créée autrement dit il faut que ce soit exactement ce qu'on a connu quand on a mis en place des ERP dans les entreprises un travail d'équipe qui mobilise les gens de façon importante où chacun retrouve ses objectifs ses valeurs retrouve sa place parce qu'évidemment c'est systémique donc c'est applicable à tous les niveaux de l'entreprise et là je reviens sur ma confiance si c'est bien appliqué du haut jusqu'en bas je suis certain que la façon dont le message est descendu est robuste et donc l'environnement l'architecture est robuste et donc j'ai confiance dans mon système d'entreprise je pense que c'est un véritable outil de culture d'entreprise et c'est surtout pas un outil d'expert comptable et je suis même sûr du contraire parce que ces experts comptables ils vont tout seuls avec ça ils vont se faire ramasser on va leur dire écoutez les gars vous êtes gentils d'ailleurs ça ne vous a pas échappé la remarque de monsieur Béziot tout à l'heure allez-y molo sur les normes donc on vous voit venir vous allez nous sortir encore un nouveau machin non 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 alors que si on dit c'est un outil de comment dire de mesure de culture et de confiance alors on change de façon intéressante l'approche d'accord c'est intéressant monsieur Ferrari vous avez un dernier mot de conclusion oui en fait moi ce que je retiens de mon côté c'est que finalement les entreprises qui mesurent régulièrement les attentes de leurs clients et l'évolution de ces attentes sont celles qui réussissent à traverser effectivement les années avec beaucoup plus de sérénité je pense que votre exemple le montre très très bien merci beaucoup merci à tous merci pour votre attention nous avons maintenant continué la discussion dehors autour d'un verre il y a un buffet qui nous attend merci merci